Quand je parle d'Azure, quand on parle d'Azure, finalement, si on fait un petit point Azure, c'est quoi ? Le Cloud, c'est un ensemble de datacenters qui sont dans le monde entier. Bon, ça, ok, je pense que vous avez compris. Ces datacenters sont un peu partout dans le monde, et c'est des datacenters physiques. Et quand on parle du Cloud, ce n'est pas le Cloud. Le Cloud, c'est un mot qui ne devrait même pas être utilisé. Parce que déjà, le Cloud, ça fait peur, ce n'est pas très vendeur. Ce n'est pas très commercial de dire, je vends un système sur le Cloud. Ça ne rassure pas trop le client. On devrait plutôt dire, finalement, c'est quoi Azure ? Ce sont des datacenters. Alors, on peut être beaucoup plus simple. C'est des immeubles, comme des immeubles, des bureaux. Comme une... Quand on va en vacances, on prend l'autoroute, on passe souvent devant des grosses boîtes qui s'occupent de stocker, comme Amazon, etc. Là, on voit que c'est physique, réellement. Mais c'est quoi ? C'est les datacenters. Donc, si je vous montre le globe, ici, vous avez sur le globe... tous les datacenters dans le monde. Donc, il suffit de glisser comme ça. Et là, je peux augmenter, je peux zoomer. Et qu'est-ce que je vois ici ? Je vois qu'il existe dans le monde, non seulement des connexions qui passent sous l'océan, mais également satellites, qui permettent de... Si j'augmente un petit peu, qui permet, en fait, de me voir les différents datacenters. Donc là, je peux voir que j'en ai un en West Europe, j'en ai un en Allemagne, France. Alors, les petits points comme ça, c'est ce qu'on appelle des edge locations. Edge location, c'est un peu... Enfin, edge location, non, c'est pas ça, excusez-moi. Je dis une bêtise. L'edge location, c'est encore autre chose. Je recommence. Là, on a des... Là, on a... Quand vous avez des triangles comme ça, pas des triangles, mais ici, des anges, c'est qu'il y a trois datacenters. Et vous voyez qu'il y en a un peu partout. Et là, si je vais en France, eh bien, en France, le datacenter actif, il est en région parisienne. Et je vois qu'en France, voilà, il y a plusieurs... Je peux voir, je peux cliquer sur France et je peux cliquer ici sur les différentes régions, Europe, etc. Et là, je vais en France. Et là, je vois qu'en France, si je vais bien, voilà, j'ai un ensemble de datacenter ici. Si je vais sur France centrale, là, voilà, ça y est. France centrale, il me dit que mes données sont stockées en France, que ça a été ouvert en 2018, qu'il y a trois zones. Alors, c'est quoi une zone ? Une zone, c'est un datacenter. Donc, ça veut dire que dans la région parisienne, je ne sais pas où, il y a trois énormes datacenters qui sont reliés à quelques kilomètres près, entre elles, à travers de la fibre noire. De la fibre noire, qui sait ce que c'est, la fibre noire ? Personne ? C'est du dark fiber, c'est une fibre propriétaire. Et j'ai un ensemble de produits qui sont disponibles dans cette région. Donc, si je regarde les produits qui sont disponibles en France, je peux voir qu'il y a un ensemble de produits que vous allez avoir dans la liste actuelle. Et je vois que j'ai un ensemble de produits. J'ai, par exemple, des solutions de machine learning. Je vois que, également, j'ai des solutions de traduction. J'ai également des solutions de Data Explorer, Data Factory. Ça, c'est plutôt pour du Big Data. J'ai des machines virtuelles avec un ensemble de tailles, vous voyez que vous voyez ici. Donc, vous voyez que, finalement, c'est un vrai datacenter. Et j'ai des Azure Function. Azure Function, ici. J'ai du Kubernetes, j'ai du VMware, enfin, j'ai tout un ensemble de produits que me propose la région en France. Bon, OK. Là, on est en train de parler de stockage. Dans ces datacenters que je vous ai montrés, il y a quoi ? Il y a ce qu'on appelle du SAN. Alors, le SAN, qu'est-ce que c'est qu'un SAN ? Qui a une idée de ce que c'est qu'un SAN ? Non ? Alors, un SAN, c'est ce genre de boîtier. Donc, c'est des SAN. Alors, les plus gros SAN, c'est tout ce qui est Hitachi, et EMC. EMC, par exemple, vous voyez la taille énorme que vous pouvez avoir. Alors, c'est des SAN avec des milliers de disques. Celui-là, c'est des grosses séries. Et sur ces SAN, je viens mettre des données. OK. Donc, c'est bien physique, derrière. Vous m'entendez tous, c'est bon ? Oui. OK. Oui. Et sur les SAN, on vient mettre des données. D'accord ? Ça veut dire qu'on vient mettre des machines virtuelles, des vidéos, des images. Enfin, donc, un SAN, c'est... Si je prends, par exemple, Hitachi, Hitachi, c'est très connu. Donc, c'est du matériel. Donc, Hitachi, c'est très connu dans le monde. C'est ça. Alors, peut-être que vous avez déjà visité un data center dans le travail. Mais Hitachi, il crée, justement, des SAN énormes. Et ces SAN-là, imaginez un petit peu le nombre de SAN qu'il y a dans les data centers. Par contre, si vous êtes intéressé plus par des fichiers, stocker des fichiers, dans genre Microsoft Office, etc., tout, on l'utilise plutôt en stockage du NAS. Alors, le NAS, c'est beaucoup moins cher, mais c'est du fichier et c'est moins puissant que le SAN. Donc, c'est ça. C'est du NAS. Donc, c'est du matériel embarqué. Voilà. Vous voyez, donc, un des SAN les plus connus dans le monde, c'est NetApp. NetApp, c'est très connu. NetApp. Donc, là, NetApp, c'est la marque. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là, mais elle est mondialement connue. On stocke plutôt des fichiers. Donc, sur du SAN, on stocke plutôt du blob, des machines virtuelles, des images, des vidéos pour avoir un niveau de réponse, pratiquement en temps réel. Déjà, je voulais vous parler de ça, déjà. Donc, ça, c'est important que finalement, au niveau stockage, c'est assez simple à comprendre, on a du stockage disponible. Et ce stockage-là, on va pouvoir le louer. Ben oui, puisqu'on parle d'Azure, on parle de location. Alors, ce que je vous dis, ce n'est pas essentiel pour votre compréhension, mais parce que vous faites du dev et tout ça, vous dites, oh ben ouais, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je code, on me donne un endroit où j'envoie mon code. Si derrière, le mec, il m'a mis un NAS ou il m'a mis un stockage qui est pourri ou qui marche mal, je ne peux rien faire. Ce n'est pas ma formation. Je ne peux pas résoudre ce problème-là. Donc, vous travaillez toujours conjointement avec un ensemble de personnes, d'ingénieurs, d'architectes, responsables IT, qui vont vous créer votre app-service. Parce que c'est vrai que créer une app-service, comme je vous ai montré, peut-être que vous n'allez pas le faire. Peut-être que vous allez juste vous donner le nom de l'app-service et puis vous allez pousser votre code en CICD, etc. Mais vous n'allez pas vous fuser de ça. Donc, voilà. Il faut bien comprendre pourquoi cette formation, elle est top. Parce qu'elle vous enrichit sur cette partie système, architecture que, normalement, vous n'allez jamais gérer. Est-ce que, ici, parmi les gens qui sont dans la formation, il y en a, au contraire, qui vont créer des app-service, créer du stockage, comme je le montre actuellement ? Potentiellement un jour. Potentiellement un jour. C'est une bonne réponse. Vous voyez, sur et j'accompte, et là, j'ai un ensemble de questions. C'est-à-dire, ce sont des questions qu'il va me poser. Donc là, l'abonnement. Là, imaginons que je crée un ressource groupe. C'est comme un folder. Donc, je ne sais pas, j'ai un projet marketing où, en fait, contre le marketing, j'ai acheté une bibliothèque d'images que le marketing veut utiliser pour faire les flyers, les communications, les sites web. Vous avez tous forcément acheté les galeries d'images. Si vous faites un site web, vous allez prendre des images libres de droits ou, en contraire, acheter des images. Le storage à compte, ici, le nom doit être unique. Si je tape, par exemple, image, vous pouvez être certain qu'il est déjà pris. Vous voyez, si je fais image, il va me dire qu'il est déjà pris. Ça veut dire quoi qu'il est déjà pris ? Ça veut dire qu'il y a déjà une société dans le monde qui a choisi ce storage-là. Donc, je vais l'appeler image Malta. Et ma région. Vous vous souvenez que quand je choisis la région, je vais choisir un ensemble de SAN et de NAS. Un ensemble de SAN. Tu te souviens, Grégory, SAN, c'est vraiment le bloc, l'accès en temps réel, le niveau de performance le plus haut. Et le NAS, c'est plutôt du file, du fichier, du SMB, un peu comme quand vous ouvrez un document Excel et les Word, vous le savez, vous le regardez dans des partages. Bon. Donc, on voit bien que au niveau du coût, forcément, Microsoft va vous recharger les coûts parce que vous louez leur matériel. C'est ça à Data Center. Donc, j'arrive là-dessus et puis on va mettre, tiens, on va changer un petit peu. On va mettre le Canada. Bon, je prends l'exemple, le Canada. Oui, je suis quand même loin du Canada. Mais comme je passe par le backbound avec des caps sous-marins, finalement, quand je fais un ping ou quand je regarde la latency, elle n'est pas si importante que ça. Mais enfin, bon, ce n'est pas le mieux, mais ce n'est pas grave. Ensuite, on a deux types de scénarios. On a le standard qui est valable pratiquement pour tous les scénarios. Ça veut dire que si vous avez des scénarios classiques... Ouais, je t'écoute. Vas-y, Khalid. Excusez-moi. Comment c'est que là, ce qu'on a pris, c'est du ça, de les NAS ? Après. OK. Après. Pour l'instant, tu dis à Microsoft que tu vas potentiellement utiliser leurs SAN et leurs NAS, mais pour l'instant, tu ne fais que créer un espace et ensuite, à chaque fois que tu vas utiliser une partie de leurs SAN et NAS, là, ils vont te facturer. Mais pour l'instant, c'est juste une création logique. Ce n'est pas physique pour l'instant. ensuite, ici, on a deux scénarios, deux performances. Au niveau performance, si on regarde les performances standard et premium, alors attention, là, ça devient un peu architecte, je ne voudrais pas que ça soit trop compliqué, mais on a du... le standard, c'est recommandé pour tout ce qui est blob, file share, queue et table. c'est en général la plupart des scénarios, vous ne prenez pas la tête si à un moment donné, vous ne savez pas trop. Après, attention, vous avez du premium. Premium, c'est pour des... plutôt pour du blob et du happen. Happen, c'est par exemple des logs, vous savez, des logs, etc. Et blocs, c'est vraiment des gros fichiers, des bases de données, etc. C'est des scénarios avec un niveau de latency exceptionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, quand vous savez que vous avez une des écritures, des millions d'écritures à la seconde et que vous avez besoin de le SAD le plus puissant qui existe. Et là, on parle d'exemples justement de workload. High performance, vous voyez, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui est interactif. Par exemple, vous avez des systèmes, des jeux en temps réel ou l'e-commerce en temps réel. En temps réel, vous devez modifier la vue, imaginer un petit peu quand Google, par exemple, je ne sais pas, quand vous faites des recherches, Google, c'est du temps réel. Quand, par exemple, vous avez une application d'e-commerce qui va mettre à jour, par exemple, en temps réel, selon ce que Jordan est allé voir pour un canapé, en temps réel, il va vous proposer un autre produit. Tout ce qui est IOT streaming en temps réel, imaginez, imaginez un petit peu que vous avez, vous savez, le nombre d'IOT dans le monde, c'est des milliards et des milliards. IOT, c'est un petit composant physique qu'il y a dans les feux de civilisation, dans les centrales nucléaires, dans la voiture, chez vous, enfin, IOT, il y en a partout, un téléphone portable, c'est l'IOT. Imaginez, vous avez besoin d'un système d'intelligence artificielle ou vous avez besoin d'une performance d'écriture gigantesque. Et on appelle ça la puissance d'accès, on appelle ça du IOP, le nombre d'opérations par seconde, on appelle le IOPS. Et là, vous avez des calculs où l'architecte qui va créer une solution, imaginons que Victor, Khalid, Maïk et Jordan, vous devez développer une solution de streaming IOT ou un système d'e-commerce, mais mondial. Vous, on ne va pas vous demander, écoute, Victor, Maïk, dis-moi, tu as besoin de quelle puissance sur tes... Tu sais le nombre de transactions, est-ce que quelle puissance tu as besoin d'écriture ? Est-ce que tu sauras répondre, Maïk ? Probablement pas. Tu as combien ? Tu as 500 millions d'opérations à la seconde ? 100 millions ? Ok, donc il y a toute une équation qui permet de savoir le nombre de transactions et la puissance. Je ne rentre pas là-dedans, mais vous voyez, il y a des scénarios très intéressants. Voilà, ça c'est intéressant pour vous, c'est les use cases. Par exemple, vous devez faire des systèmes de e-commerce business, interactive analytics, fast data education, interactive editing application, machine learning, real-time streaming et en temps réel, vous recevez des informations de boîtiers IOT dans le monde et en temps réel, vous devez agir. Donc ça, c'est des scénarios, scénarios de, par exemple, machine learning et machine learning, voilà, il vous dit, ben oui, vous avez besoin de gros paquets, de gros blocs. On utilise ce qu'on appelle des spark checkpoints, c'est des gros serveurs qui sont ensemble, qui créent des clusters, ben voilà. Donc, vous avez compris que c'est un vrai travail. Ce n'est pas, d'une façon générale, le standard suffit à tous les scénarios. Ce sont des, ce sont des, alors attention, je ne dis pas que standard au niveau de l'accès, l'écriture, c'est naze. Non, je dis simplement que pour la plupart des cas, ça suffit largement. Par contre, si tu as besoin vraiment d'une écriture, l'olatency, de millions d'opérations à la seconde, tu passes en premium et en premium, le prix n'est pas le même. Attention, vous imaginez bien. Est-ce que c'est clair pour l'instant ? Du coup, la bonne pratique, c'est de tester en standard et si ce n'est pas assez performant, on passe en premium ? Non, soit tu le fais parce que, au départ, tu as mal volumétré et que tu as mal, tu n'as pas pris la bonne décision. Sachant que tu peux passer de standard en premium et pas l'inverse, ce qui est normal. On ne va pas passer d'une Porsche ou d'une Ferrari à une 2 chevaux, quoique une 2 chevaux, je préfère une 2 chevaux qu'une Ferrari, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Au départ, soit le standard suffit pour faire des scénarios. J'ai plein de scénarios par rapport au standard, mais en général, tu peux passer du premium, tant mieux, ça veut dire, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ton site, ta start-up, au départ, elle était une petite start-up, ça devient une start-up énorme, une licorne, bon ben là, oui, tu passes au premium. Mais en général, si tu dis tout ça, c'est-à-dire qu'au départ, on va dire, ok, qu'est-ce qu'il y a comme application ? C'est une application d'e-commerce. Est-ce que c'est local ? Est-ce que c'est régional ? Est-ce que c'est mondial ? Qu'est-ce que tu vends ? Combien de clients tu vas avoir potentiellement ? Ça, c'est le marketing, ça c'est le R&D, c'est le sales. Et effectivement, il vaut mieux passer d'une premium peut-être au départ, c'est-à-dire que vous ne payez qu'à la consommation, donc n'ayez pas peur. C'est pas comme si vous achetez un SAN à 50 000 euros parce que pour votre info, juste un petit SAN, ça coûte aujourd'hui 50 000 euros. Et des SAN, ils en ont des centaines et des milliers. Bon. Alors, je recommence. Pour la plupart des scénarios, des scénarii, franchement, ne prenez pas la tête, c'est du standard. Et on a ce qu'on appelle la réplication. Ça, c'est très important à comprendre. On est d'accord que ce que je viens de vous dire ? Je viens de vous dire qu'on est en train de choisir un système. On ne voit pas encore tout ce qui est NAS, NAS et SAN, standard. Au Canada, et j'ai plusieurs systèmes de réplication. Pourquoi ? Le moins cher, c'est le LRS. Le LRS, ça protège contre la panne d'un rack ou la panne d'un disque. C'est-à-dire que dans un datacenter, c'est pas plus efficace qu'un datacenter que vous avez chez vous. J'imagine que Capgemini, que votre système, peut-être pas pour la partie pharmacie, je pense que tu dois héberger ça sur tes berchats ou tes logiciels de pharmacie, c'est chez vous. Vous avez une solution cloud, j'imagine ? Non, c'est des serveurs locales. Ah, ok. D'accord, ok. Très bien sûr. D'accord, ok. Mais bon, on pourrait imaginer que demain, vous avez une solution cloud, voilà. Donc, je suis au Canada. Au Canada, il y a trois gros datacenters. Et les trois gros datacenters, il y a du stockage. Qu'est-ce qui se passe si on a un scénario où toute la région pète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Canada. Enfin bon, tu vois le truc, impossible. Mais bon, voilà. le LRS, c'est qu'il n'y a pas de copie de la donnée. Alors qu'en GDRS, les données sont, au cas où il y a un problème de désastre, les données sont répliquées en asynchrone, en asynchrone, pas asynchrone, entre deux régions. Par exemple, Canada Sud, Canada Ouest, France Centrale, Marseille, Angleterre, UK South, UK North, enfin bon, vous avez compris. Donc tout ça, ça coûte, c'est dans le cas où la donnée est critique. Et toi, dans ton application, tu t'en fous complètement. Vous n'avez rien à faire, vous. C'est ça qui est magique. C'est que vous développez votre code, si demain, le code Lab Service dans lequel une machine virtuelle tombe, vous n'avez rien à faire. Parce que derrière, au niveau DNS, au niveau des pointeurs, tout se met à jour par Microsoft. Vous avez du ZRS. ZRS, c'est quand tu as trois datacenters dans une région. En France, il y a trois datacenters. Par contre, il y a des régions dans le monde, il y a un seul datacenter. Et puis, vous avez d'autres solutions de réplication. Je ne rentre pas trop là-dedans parce que ce n'est pas le but du cours, mais comprenez derrière que quand on voit ce qui s'est passé avec OVR, vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé. Il y a des incendies. voilà. Donc ça, ça ne pardonne pas. Ça veut donc dire que si moi, je suis au courant que j'ai pris du LRS et que s'il y a un gros problème, tout pète. Si on me l'avait dit, on a dit potentiellement, OK, il y a un problème, il y a eu le feu. bon, bon, j'ai signé que s'il y a un problème potentiel que je ne pense pas que ça va se faire, eh bien, je peux perdre mes données, ce n'est pas grave. Mais, je veux dire, avoir le feu qui se déclenche, ça peut se déclencher partout. on ne peut pas dire que c'est impossible. Quand on voit ce qui s'est passé au Japon avec la sortie nucléaire, au bord de la mer, voilà, OK, et pourquoi il aurait construit là, c'est potentiellement, il peut y avoir des vagues de 12 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Bon. Alors, OK, Maïk, qu'est-ce que tu as compris dans ce que je viens de te dire ? Euh... À peu près. Je sais que ce n'est pas évident, mais juste l'idée des différents choix, là. Ben, ça dépend de ce qu'on a besoin de stocker. Et que... Après... Enfin... Comment dire ? On ne peut pas tellement... Enfin, il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément anticiper par rapport à nos besoins, mais avec les différents cas d'usage qui sont proposés, on trouve le moyen de s'en sortir. C'est ça. Enfin, de pouvoir faire le bon choix parmi ce qui est proposé. C'est pas mal, c'est très bien dit. Très, très bien, Maïk. Ça me plaît beaucoup. Donc, LRS. Après, je crée uniquement l'aspect logique. Je n'ai pas encore créé de... Après, j'ai d'autres systèmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai du Data Lake. Data Lake, c'est pour les grosses, grosses analyses en temps réel. Big Data Analytique, on ne le voit pas, mais c'est très utilisé dans le monde des méga-storage. Networking, Data Protection, Encryption, je peux encrypter. N'oubliez pas la question qu'on va vous poser. Quand les gens parlent du cloud, déjà, tu dis, oh là là, mes données, je ne sais pas où elles sont. Bon, si tu dis, déjà, mes données sont dans le Data Center, gérées par Microsoft. Déjà, ça accalme parce que quand tu montes des photos au Data Center, tout de suite, tu as quand même confiance. Mais, donc, il faut savoir que par défaut, toutes vos données sont chiffrées. avec une clé de AES 256. Donc, c'est un truc énorme. Mais, je n'ai peut-être pas confiance en Microsoft. J'ai confiance en Lord Data Center et c'est pour ça que je peux créer mes propres clés de chiffrage que je garde dans un coffre-fort. Il n'y a que moi qui ai la clé du coffre-fort. Tout ça, vous en foutez. N'oubliez pas que ça, c'est une protection. Vous, vous connaissez. Tout ce que l'archi a mis en place, ce n'est même pas votre problème. Si demain, il y a un problème de performance, on va vous dire « Ah, ton code est mal fait, tu vas pouvoir l'épurer, il y a un petit peu trop d'appels à droite à gauche. » Bon, OK. mais si le responsable du projet n'a pas acheté le bon matériel, la bonne performance, la bonne machine virtuelle, le bon abonnement de App Service et que votre site web tourne sur un système partagé et non pas isolé, ce n'est pas vous. Vous, vous n'allez pas conseiller. Si vous voulez conseiller, vous devenez consultant architecte. Il y a une formation qui s'appelle la Z305 qui permet d'analyser tout ça, mais déjà, il faut être dans le système comme je suis moi, par exemple. Bon, allez. Donc, je crée, donc j'ai créé. Pour l'instant, c'est simple, je n'ai rien fait spécial. Regardez, si vous regardez bien, j'ai juste rempli ce qu'il y a là, c'est tout. Voilà. Et là, maintenant, pour répondre à ta question qu'elle dit et à tous les autres, je vais vous montrer justement comment cette fois-ci on crée nos conteneurs. Alors, pendant qu'ils créent, on va aller dans les slides parce que c'est bien de quand même parler un petit peu de théorie. surtout que dans l'insertif, vous aurez des questions théoriques là-dessus. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'un blob ? Un blob, on est tous d'accord, c'est pour stocker quoi ? Pierre, par exemple, des images, des documents, pour streamer. C'est plein en fait. Voilà, merci. C'est pour des données non structurées, des vidéos, de l'audio. Vous faites un système d'application pour que les gens puissent se connecter un peu comme Twotify ou comme Apple Music ou voilà. Vous pouvez stocker des images et avec de l'intelligence artificielle proposer à l'utilisateur de pouvoir streamer, télécharger des sons. Enfin, vous avez tout ça sur le téléphone portable, j'imagine. Enfin, ceux qui l'ont pris. Ça sert à stocker quoi ? Donc, des images, des documents, des fichiers, des vidéos, de l'audio, du log, du backup, de l'archive, enfin, tout ce que vous voulez. Des données à analyser avec du machine learning, donc c'est fait pour ça. Et alors ? On a vu qu'il y avait du standard et du premium. Je ne rentre pas là-dedans, je pense que vous avez compris ce que c'est. Et à l'écran, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à l'écran, tu te souviens quand j'avais dit Khalid ou aux autres que potentiellement, en créant un storage à compte, vous avez la possibilité de pouvoir accéder à quatre éléments. Alors, Valentin, File, Block, Table, Queue, alors plutôt à ceux qui connaissent un petit peu, parce que Valentin, je crois qu'il ne connaît pas trop, mais Valentin, est-ce que tu, tu, tu vois, ceux qui connaissent un petit peu le stockage, est-ce que vous pouvez me dire la différence entre File, Block, Table et Queue ? Qui se lance ? On en a parlé un petit peu, mais... Personne. Alors, donc, les fichiers, on a vu que c'était plutôt du NAS. Un fichier, le file, ça ne sera pratiquement jamais utilisé, enfin, ça peut utiliser votre code et c'est utilisé surtout dans tout ce qui est Kubernetes et conteneurs. Le fichier, c'est pour remplacer, par exemple, le NAS ou le serveur de fichier que vous avez chez vous. Vous vous souvenez que vous, quand vous allez rentrer à votre travail, même là, j'imagine, vous avez votre laptop, vous allez au bureau, vous ouvrez des fichiers Excel, Word, et vous les sauvegarder sur des shares. C'est quoi un share, Grégory ? C'est une sorte d'alias réseau, quoi. On se dit qu'il y a tout un serveur de fichiers et ça peut être différentes lundes et pour nous, c'est pareil, quoi. On a l'impression que c'est à côté, mais en fait... Alors, Grégory, ce n'est pas un lun, c'est un SMB. C'est du SMB, c'est du Samba. Pardon ? Non, je t'en prie. Le lun, c'est pour le blob. Ce n'est pas mon métier. Non, non, mais voilà. C'est pas un abus de langage. Non, il n'y a aucun problème. Je comprends très bien. Non, mais c'est juste pour là. Non, pas de problème, il y a signe pour le retard. Du coup, tu vas voir que tu fasses trois labs en plus ce soir. Alors. Tout à fait. Moi, je demande comme ça un répertoire réseau distant de crâne, alias. Je ne sais pas où c'est. Du moment que j'ai accès, c'est le principe. Ah, voilà. Merci. C'est exactement ce qu'il faut répondre. C'est exactement ça. File, vous n'allez jamais mettre, par exemple, pour les images, des images, des vidéos, de l'audio, c'est toujours sur du blob. Parce que le blob, c'est le système le plus puissant, illimité au niveau de détail. Donc, ça veut dire que c'est illimité. c'est du page blob, random, etc. Append, c'est quoi? Append, c'est quand vous avez un log. Par exemple, vous avez un gros fichier log, vous ajoutez des informations dedans, on appelle ça du lapend. Page blob, c'est plutôt pour des machines virtuelles. Enfin bon, je ne rentre pas là-dedans. Vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas, vous en tant que développeur, vous allez utiliser pratiquement tout le temps des conteneurs, des blobs. à part dans du Docker, Kubernetes, on utilise du file, en général. Mais bon. Qu'est-ce que c'est ensuite du table, qui a déjà utilisé du table? Eh bien, du table. Le dataverse, c'est des tables? Oui. D'accord. Comment ça se fait que tu connais le dataverse? Dis-moi. Parce que moi, je ne crée pas. C'est comme tout à l'heure quand vous avez parlé du blob. Je ne crée pas, mais moi, je suis en mode client. Je dois aller dépercer des données. Donc, je ne sais pas ce qui se passe derrière la cuisine, mais j'ai un petit bout le fronton. Oui. Alors, on ne parle même pas de dataverse, mais je pourrais en parler un petit peu par la suite. Alors, c'est du non-SQL. Non-SQL, ça veut dire que tout ce que vous avez appris depuis votre enfance ou avec Microsoft Access, avec SQL, MySQL, vous oubliez tout. Vous oubliez ce que vous avez appris parce que ça n'a plus rien à voir, plus rien à voir du tout. Vous allez voir avec Cosmos DB, d'ailleurs, avec les bases relationnelles. donc, c'est pour du big data, on utilise du non-SQL. Et puis, on a les queues. Bon, les queues, si je demande n'importe qui d'entre vous ce que c'est, vous allez me répondre tout de suite. Jordan, les queues, c'est quoi ? C'est un stream de données où des applications peuvent lire. Voilà. Bon, voilà. C'est bon. Pas besoin d'aller plus loin. Évidemment, c'est comme si je demandais c'est quoi .NET ou Java. Je serais un petit peu déplacé. Donc, exactement, le Q. Donc, déjà, on voit qu'on a un ensemble de stockage disponible qui permet de faire de la durabilité, de l'encryption at-west, ça veut dire au repos, de la réplication, de la faulle tolérance et du auto-load balancing. Ça veut dire que si vous avez besoin de puissance, il va automatiquement s'adapter. Ça, c'est magique. Continuons. Donc, on a les performances. Vous vous souvenez, les performances, on en a parlé déjà. Je ne veux pas en reparler. Mais le premium, c'est que pour du blob, pratiquement. Et le standard, c'est pour tout. C'est pour ça qu'en général, si vous voulez vraiment avoir des systèmes où il va y avoir des millions de transactions à la seconde, c'est du premium. Mais le standard suffit largement pour la plupart des use cases. Après, c'est à vous. Comment je fais après ? Après, il y a des outils qui permettent de faire du benchmark. Qu'est-ce que c'est que du benchmark ? Qui sait ce que c'est ? C'est un peu un comparatif entre différents technos. Voilà. Qui permet de simuler et de dire, écoutez, Microsoft, nous avons un gros projet. Moi, mon équipe, Pierre, Jordan et Victor, on a une grosse demande. On ne sait pas trop si le standard suffit. Donc, du coup, on va contacter un ingé Microsoft ou un consultant ou vous me contactez et on va définir plein d'éléments. Et à la fin, je mets ça sur Excel et sur Excel, ça va me dire le coût potentiel et surtout, est-ce que c'est du standard et du premium ? Donc, vous voyez, ce n'est pas là où je mets mon doigt et puis, OK ? Donc, ça ne se fait pas comme ça. Par contre, l'avantage du cloud, ce qui est merveilleux, Valentin et les autres, c'est que tu peux changer de stockage quand tu veux. Tu ne pourrais pas faire la même chose en promise si je te dis que ah bah tiens, Khalid, tu as décidé d'acheter deux Sanitashi à deux bras à 100 000 euros. Ah, je me suis trompé. Oups. Je ne crois pas que ta direction va être super contente. Parlons maintenant du blob. C'est ce que c'est plus intéressant pour vous, le blob. Le blob, c'est la façon dont on crée des conteneurs. Alors, qui peut me dire ce que c'est qu'un conteneur et ce que c'est qu'un blob ? Pierre ? Pour moi, le conteneur, ça va être l'équivalent d'un répertoire. Alors, je sais que je n'utilise pas forcément les bons termes. Mais ça peut permettre de classer un petit peu les fichiers qu'on va mettre sur un blob. Parce qu'un blob de base, c'est un drop tout dessus. comme l'Amazon S3 qui est le stockage d'ailleurs. Amazon S3 le plus utilisé dans le monde. C'est le plus impressionnant au stockage. S3, le leader mondial, c'est Amazon. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Oui, probablement. Oui, c'est de la folie. D'ailleurs, Netflix, ils ont choisi Amazon. Ils avaient le choix entre Google, Amazon et Azure. Ils ont choisi Amazon. comme le Patagone qui a choisi Azure au lieu de Amazon et ça a fait un tollé mondial. Amazon sont en procès contre le Patagone. À mon avis, ils sont mal partis. Je ne sais pas si vous avez vu ce contrat de plus de 10 milliards de dollars pour stocker du stockage. Bon. Alors un blob, c'est ça un blob. Pour créer un blob, qu'est-ce qu'il me faut ? Et là, je vais rentrer dans les détails. Il me faut le storage à compte, le conteneur et le blob. Le storage à compte, je l'ai créé déjà. Ce que je vous propose, c'est de créer un conteneur. Et à l'intérieur, je mets du blob. Et vous avez vu, un exemple de blob, c'est quoi ? Un maj, maj, MP4, MP3, n'importe quelle, n'importe quelle donnée, tout ce que vous voulez. Par contre, ne vous amusez pas à commencer à mettre des documents Office, Excel et Word ou alors vous avez beaucoup d'argent parce que tous les documents de type Office, Excel, Word, PowerPoint, on est plutôt sur un file parce que c'est beaucoup moins cher et un file, c'est fait pour ça. Azure File, c'est fait pour stocker des documents, Office, Word, etc. Je pourrais mettre des images également mais le blob est vraiment utilisé pour ça. Donc blob, c'est massif, massif, réponse pratiquement en temps réel, réplication dans le monde entier, franchement, rien à voir avec les files. C'est quoi la différence fondamentale au final ? C'est la taille des fichiers qui est limitée ou c'est la vitesse d'accès ? C'est ça. Il n'y a pas besoin, pas possibilité de faire du streaming sur des files. Voilà, exactement. Le streaming, pourquoi ? Parce que derrière, les MP4 sont posés sur du SAN et non pas du NAS. Donc c'est bloc, c'est des bloc. Tu vois, Valentin, c'est des bloc. Ce n'est pas du file. Le file, c'est du protocole NFS. Derrière, c'est des SAN en fibre optique. Fibre channel. C'est des trucs qui... Si demain, vous regardez à combien coûte un SAN, ITACHI ou MC en fibre channel, ça fait peur. C'est un bras. C'est les vitesses d'accès. Voilà. Et quand tu crées des LUN, comme disait Grégory, quand tu crées des LUN, tu crées des LUN de type tiens 1, tiens 2, tiens 3. C'est-à-dire que tu ne vas pas tout mettre sur le même type de stockage. Alors, on y va. je vais vous montrer ça peut-être directement sur mon petit exemple que j'ai fait tout à l'heure. Ok. Voilà. La question que me posait tout à l'heure Khalid et peut-être sûrement les autres indirectement, c'est que maintenant, ici, j'ai mon stockage. C'est là où je crée soit des conteneurs, soit du file share, du queue, du table. Point barre. Point barre. Tout le reste, c'est uniquement de l'administratif. Donc, si je veux créer un conteneur, là, alors j'en ai déjà un qui est créé, c'est log par défaut, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est créé par défaut par Microsoft, on s'en fout de celui-ci, vous le zappez, on n'en a pas besoin. Je peux voir les conteneurs qui ont été supprimés ou pas, si j'en ai. Voilà. Vous voyez. Mais je crée un conteneur. Un conteneur, le lien vers un conteneur dans votre code, parce que vous allez voir que dans votre code tout à l'heure, j'ai un projet très intéressant où je vais énumérer, créer des blobs, etc. C'est un petit projet sympathique. Pour accéder dans votre code à votre storage, il va falloir, évidemment, du blob service endpoint. Le blob service endpoint, ça va être justement l'URL, le storage à conteneur et la key. Bon. Là, il n'y a pas de couleur parce que je n'ai pas créé mon projet, ma console ici. Ne vous inquiétez pas. Mais vous verrez que dans ce exemple-là est très intéressant puisqu'on va aller se connecter sur le blob et on va afficher à l'écran je suis connecté, voici le type de compte, voici le nom, etc. Tout. Enfin bon. On ne rentre pas encore là-dedans, mais n'empêche que vous voyez que vous allez avoir ça comme lab à faire. On va le faire ensemble, ce lab. Enfin, on va le faire ensemble, je vous montrerai comment on arrive à... Mais bon, il faut bien... d'abord créer un conteneur. Un conteneur ça a ce genre d'url. Est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je viens de mettre à l'écran. soit c'est blob, soit c'est file, soit c'est queue, soit c'est table. Donc si tu veux accéder à des blobs et... C'est ce qu'on a fait le premier jour hier avec notre application, notre web galerie pour le restaurant. et donc je vais créer un conteneur. Mon conteneur, je vais l'appeler par exemple vidéo IT. Je vais dire blog anonymous et je vais faire create. À l'intérieur de ce conteneur, qu'est-ce que j'aurais, Mike ? Pour l'instant, rien. Et qu'est-ce que... Comment ça s'appelle ce que je vais créer maintenant ? Enfin, ce que je vais uploader ? Des vidéos ? Mais d'une façon générale, comment on appelle ça ? Un blob. Bravo ! Yes ! Elle l'a dit ! Mais oui, mais c'est ça qui est important. Tu l'as très bien dit. Storé, jaconte, conteneur et blob. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Pierre ? Valentin ? Juste une notion d'administration, pas de représentation. Oui. C'est ce qui permet de lier différents... Mettons, pour un projet, on aura un storage account avec différentes... Grosso modo, les conteneurs au final. C'est ça. Sources de données, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je vais uploader des vidéos. On imagine que je suis en train de proposer un service de vidéos. Alors, je vais me connecter sur mon OneDrive. Alors, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec la formation, c'est juste... Il est où, mon téléphone ? Attendez, je vais juste... Je reviens. Je vais juste récupérer quelques vidéos. Autant avoir des vraies vidéos qu'avoir des exemples un peu foireux. Bon, c'est une vieille adresse que j'ai, parce qu'il y a où ? Franchement, c'est... C'est terminé. Non, c'est une vieille adresse. Non, c'est un petit... C'est un petit... C'est mal. Je regarde juste un truc, parce que c'est tout bizarre. Ah mais non, je ne suis pas avec le bon. Il me disait bien. J'ai mon MFA, MFA vous savez ce que c'est, c'est multi-factor authentication, c'est que mon téléphone portable, j'ai utilisé de pas choisir de mot de passe, j'ai choisi une technologie de passwordless, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun mot de passe que je tape. Aujourd'hui, c'est la solution la plus sécurisée chez Azure, c'est-à-dire que quand je me connecte à mon tenant, je n'ai plus de mot de passe. Bon ça, ça n'a rien à voir, mais bon voilà. Donc, on est en train de parler de la formation, vous savez les vidéos que j'enregistre, j'en fais certaines en temps réel, mais d'autres j'aime bien les enregistrer parce que sinon ça prend beaucoup de temps. j'ai un site, j'ai un front et je demande à Grégory, est-ce que tu peux me développer un site qui me permet d'afficher par rapport à des familles un ensemble de formations, après avec ça un système d'e-commerce, etc. avec une connexion vers des solutions externes de paiement électronique de type Mastercard, Paypal, etc. Enfin bon, ça ce n'est pas un souci, il y en a peut-être qui l'ont déjà fait ici. Donc, je vais télécharger mes images. Pourquoi je prends un petit peu de temps pour prendre des vraies images, pas des images, mais des vidéos, c'est parce que vous allez tous cliquer sur le lien et vous allez accéder en temps réel à des enregistrements de comment créer une fonction avec Azure. Donc, question, je vais vous poser une question. Donc là, je suis en train d'uploader. Pour uploader des vidéos, il y a plusieurs solutions. Donc là, je vais déjà aller dans Download et je vais aller dans Extract All. Et là, vous allez voir que j'ai deux fichiers MP4. Donc, je veux les télécharger. Pour les télécharger, je vais dans Upload. Je vais là et je récupère mes deux fichiers. Qu'est-ce que je viens de faire à l'instant, Grégory ? Est-ce que tu peux me redire ce que je viens de faire à l'instant ? Tu as téléchargé des fichiers MP4 de ton Drive pour les mettre sur ton PC. Et tu viens de les uploader dans un blog ? Dans un conteneur. Ah, pardon. Dans un conteneur. Ok. Pour l'instant, je pense que sans rentrer dans les côtés premium standard, il n'y a rien de compliqué. Quelle est l'URL que j'aurai ? Puisque le but, c'est quoi ? C'est que je peux aussi créer une fonction qui, à partir de la MP4, va me gérer les URI. Qu'est-ce que je veux dire par là, Valentin ? Quand je dis, je veux une fonction qui récupère tous mes MP4 et qui va me générer des URI pour chaque MP4. Quel est l'avant ? Quel est le but de ça ? De pouvoir accéder directement aux fichiers MP4. Yes, yes, yes. Et de stocker ça dans une base de données, par exemple, pour pouvoir accéder au metadata de mon image, c'est-à-dire à mon image réelle. Alors justement, regardez bien, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Ici, en access tiers, il y a marqué hot. Je vais juste laisser un message. Hot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'accès à tes fichiers MP4 auprès de clients potentiels d'e-commerce se fera en temps réel. Le hot, c'est le niveau de performance le plus énorme qui existe. Mais je peux changer l'access tiers. Imaginons que je sais, je peux le changer et je peux mettre du cool vers de l'archive. Qui a une idée de ce que c'est ? Pierre ou Jordan, est-ce que vous avez une idée de la différence ? Si je mets de l'archive ou du cool, quel sera l'impact ? Il doit y avoir du cash ou un truc comme ça peut-être. Jordan ou je ne sais pas. Pierre ? Non, je ne sais pas. Ok. Le temps d'accès peut-être. Voilà. C'est peut-être à la récupération des fichiers. Oui, excellent. La classe storage. Excellent. Ça fait penser à du Amazon Glacier ou Super Glacier. Oui. Tu penses à ça ? Oui. Enorme. Ah non, mais c'est fort. Amazon pour ça. Sauf qu'en Super Glacier, tu peux pas jusqu'à 12h pour récupérer tes données. Oui. Il y a Deep Archive aussi. Deep Archive. Oh là là. C'est un truc de fou, ça. Oh non, mais ils sont malades. Oui, oui. Ils ont des classes, en fait, qui sont... Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment, en fait, des personnes qui les utilisent. Mais, c'est... Après, ça réduit le coût. Et je pense, je pense, ici aussi, ça réduit le coût. Imaginez que vous faites une fonction. Il y a quelqu'un qui vous dit, écoute, Pierre, Yacine, on a notre site. OK. Par contre, il y a des moments où on n'a pas trop de demandes. Ou alors, on voit qu'il y a certaines formations sur du Python ou des formations... Là, c'est des formations Azure Functions qui ne sont pas très utilisées par nos clients. Le problème, c'est que ces fichiers-là, tu les laisses sur du Hot. Et Microsoft nous facture pour du stockage qu'on n'utilise pas. C'est un peu con, quoi. Vous ne trouvez pas ? Je ne sais pas. Vous pouvez faire une règle qui dit que si, au bout de 70 jours ou au bout de 120 jours, il y a une formation qui n'est pas utilisée, autant la mettre sur du Cool. C'est-à-dire, je la déplace. Par contre, attention, ce n'est plus de la prod. Le Cool, c'est des données qui sont utilisées tous les 30 jours. Alors que la CAF, c'est tous les 180 jours. C'est-à-dire que le Cool fait que ça ne sera pas aussi percutant au niveau de l'ouverture de mon blob que du Hot. Bon. Donc, simplement, si on résume, parce que là, je suis en train de passer sur un cours plutôt d'architecte, moins un cours de dev. Mais bon, l'impact est important à comprendre. C'est que je peux changer de tiering. Et on peut voir ici, dans Learn More, quel est l'impact des tierings. Hot tier, Cool, c'est tous les 30 jours à peu près. Et Archive, c'est tous les 180 jours. Et évidemment, l'accès, du coup, peut se faire en plusieurs heures. Alors évidemment, quand on est en prod, quand on fait un copy blob, un get blob, etc. Vous imaginez bien que, par exemple, en Arcade, ça peut mettre jusqu'à 15 heures pour les réhydrater. Alors, ils sont en disant, c'est pas qu'il y a trop de soleil, hein. Mais bon, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. C'est comme s'il y avait un tape derrière. Donc, franchement, vous, vous serez toujours en Hot la plupart du temps. Bon, allez, on avance. Je vais maintenant vous coller l'URI à chacun. Je vous mette ça dans le chat. Et vous allez tous ouvrir, par exemple, la première vidéo de la création d'une fonction que vous avez fait hier après-midi. Quand je clique dessus, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les metadata de mes documents. Ça, c'est important à comprendre. J'ai le last modified, le version ID, le type, la taille, l'access tiers, l'archive, réhydratation, on n'en a pas, et des content types. Ah, ça, ça peut vous intéresser, ça. Coding, etc., etc. Bon, ici, il y a l'URI. Eh bien, je vais tous vous la coller. Alors, je vais vous mettre entre guillemets l'URI. Donc, je vous laisserai après enlever les guillemets. Est-ce que vous pouvez tous aller sur le lien que je viens de vous envoyer ? Alors, prenez bien tout ça avec le... Alors, attendez, il y a marqué module 1. Je crois à l'intérieur. Et prenez bien tout le lien. Il y a module 1 et il y a un espace. Donc, je vous laisse. Et vous me dites si vous avez bien la vidéo qui se met en route. Oui, c'est bon. Donc, qu'est-ce que tu vois comme vidéo, là ? Azure Functions. Voilà. Et tu dois m'entendre, normalement. Ça ne marche pas pour moi. Alors, ça ne marche pas pour toi, Yacine. C'est bizarre parce que c'est du HTTPS. Ça traverse les pare-feux. Donc, tu as mal... Je trouve que tu as... Le module 1, c'est toute une ligne complète. Donc, il faut mettre un guillemet. Enfin, pas un guillemet, mais il y a un espace dedans. Oui, je pense que j'ai fait une mauvaise manip. Moi, ça a été assez long à lancer la vidéo. Ah, là, c'est bon. Il y a... Alors, comment est-ce que je pourrais... Ce n'est pas si haute que ça, alors ? Alors, non. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est normal. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce n'est pas si haute que ça. Alors, alors... Si je veux que la vidéo se charge beaucoup plus rapidement, qu'est-ce que j'ajouterais comme technologie derrière ? Un stream. Un stream et... Et du... Et du DNS qui est rapide. C'est... Tu n'es pas loin. Un... Tu n'es pas loin. Caché. Ah ! Cache. Tu es en train de brûler, Jordan. Mais ce n'est pas encore ça. C'est... Oui. Je déploie sur une région plus proche... Oui. Et on appelle ça comment ? Euh... Excellent. J'aime bien chacun un petit... Un morceau de la réponse. C'est du CDN. CDN. C'est ça. C'est ce que je cherche, en fait. CDN, c'est quoi, Yanis ? Tu peux en parler, peut-être, aux autres ? Euh... Le CDN ? Ouais. Euh... C'est un... C'est un... C'est un réseau de diffusion... Euh... Entre... Entre les serveurs. Et ça permet, en fait, d'utiliser l'information au plus proche... C'est ça. ... du serveur, en fait, au plus proche de la zone géographique où on est situé. C'est-à-dire que le CDN, ça copie la vidéo dans des hedges. Et si, par hasard, à côté de Jordan, il y a quelqu'un d'autre qui demande la même vidéo au Jordan, la personne l'aura en temps réel. C'est... On a ça... Sur ADVS, c'est du Hedge Location. Donc, ça a pris un peu de temps au départ. C'est normal. Euh... N'oubliez pas que je l'ai mis au Canada, quand même, hein. Euh... Donc, euh... Je l'ai pas mis en France, hein. Donc, il se débrouille quand même pas mal. Ça a mis combien de temps à charger pour les plus lents, vous pouvez me dire ? Une quinzaine de secondes, à peu près. Ouais. Bon, du Canada, quand même. Ouais, moi aussi, hein. Ouais. J'aurais pu la mettre en France. Euh... Je pense que ça aurait été carrément plus rapide. Bon, alors... Je continue. Donc, je prends beaucoup de temps là-dessus, vous avez remarqué, parce que c'est la base de tout. Vous n'aurez pratiquement pas d'application sans stockage ou sans base de données. J'ai peur de vous aussi de son dynamique et non pas statique. Si vous faites du statique, vous venez à WordPress et ça se finit. Bon. Euh... Le CDN, on va en parler après. On en parle, on a une grosse lab et on en parle en détail. Ça tombe très bien vendredi. Ça marche. Ah oui, là, on voit tout en détail. On fait des labs, etc. Tout, c'est super intéressant. Ouais, le CDN, ça fait vraiment partie des solutions. Alors là, qu'est-ce que je vois ? Vous, dans votre conteneur, vous aurez besoin, dans votre code, à un moment donné, de pouvoir accéder justement à un conteneur. Dans Properties, ici, vous aurez quoi ? Vous aurez l'URL. Cette URL-là, c'est cette URL-là qu'il va falloir mettre ici dans le code. Là. Le storage-accounted name, ça sera quoi, Khalid ? Le storage-accounted name ? Le nom de notre storage. Qui s'appelle comment, s'il te plaît ? Euh... Image Malta. Comment tu dis ? Image Malta. Image Malta. Non, c'est pas ça. Ah oui, pardon. C'est ça. Excuse-moi. Ah 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 ah. Non, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Parce qu'évidemment, c'est le conteneur à la fin. Non mais, évidemment. C'était pour savoir si tu suivais. Ah 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 ah. Non mais, je sais pas. Tout d'un coup, j'étais là. Ouh là. Bah, tu sais, quand je fais du Google Storage Explorer et du S3. Et ça, donc à un moment donné, tu sais, ça se mélange. Ouais. Et question, et là, on va demander à Valentin de nous trouver la bonne réponse. Qu'est-ce que je mets là-dedans, Valentin ? C'est une très bonne question. Tu peux appeler un ami ou un 50-50, hein ? Ah bah... Un ami, alors. T'appelles quel ami, alors ? Est-ce qu'un ami peut répondre à Valentin ? Il est en train de coder une app qui nous permet de faire un truc tout con. C'est simplement dénumérer. Vous avez vu nos différents blobs. Bon, c'est pas mal. Ça permet de montrer comment on y accède. Bon. Qui peut répondre ? Qu'est-ce que je mets dans la key ? J'imagine que ça se trouve déjà sur les yeux. On est là. C'est pas la connection string. C'est ça. Et je la trouve où ? Est-ce que tu peux me dire où je dois aller pour la trouver ? Bah, il faut aller jusqu'au conteneur et après c'est dans... Dans les properties... Pas dans les properties, mais dans la configuration. Là ? Alors, il faut remonter d'un niveau. Ouais, il faut remonter. Et là, key ? Yes. Et connection string. Ok ? Ça va faire choquiser. Pourquoi il y en a deux à votre avis ? Pourquoi il y a deux connection string ? Qui peut me répondre ? Une pour les devs et une pour la publication... Le public. Ah, écoute, j'ai pas pensé à ça. Comme l'API key, généralement par exemple pour les API, on a des API key pour les développeurs, d'autres pour les applications. Ça peut être en fait une version pour les devs, un key utilisateur... Utilisé pour les devs et un key utilisés par... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, sachant que les key... Ouais, vas-y. Moi, je pense qu'on peut l'utiliser, par exemple, quand on rafraîchit un key. On pourra utiliser l'autre en même temps. Comme ça, on coupe pas la projection. Voilà. On peut faire du loté de key, si on veut, tout ça. Alors, les key, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un key ? La key, vous savez ce que c'est ? Je pense que... Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est qu'un key ? Ouais. Personne répond, donc c'est bon. J'ai un très bon exemple. Qui connaît le programme qui s'appelle Azure Storage Explorer ? Oui, moi. Est-ce que tu l'as sur ton poste ? Oui, je l'ai. Ah, génial ! Alors, Pierre va... Je vais donner des informations à Pierre, et Pierre va vous faire une démo qui est assez top. C'est que Pierre, tu habites à Lille, c'est ça ? Non, Trapp. Attrape, hein ? Attrape, ouais. Oui, donc c'est pas la même chose. Pas la même pari, ouais. Moi, j'ai habité à Saint-Germain-en-Laye pendant 15 ans. Bon. Est-ce qu'on appelle l'effet solution ? Bon, et alors ? Je vais te mettre une key. Alors, dans ton code, c'est une condition string. Mais on imagine que... C'est toi Pierre qui est sur Azure Explorer ? Oui. Ok. Je vais lui mettre dans le chat des informations. Vous allez voir, vous allez comprendre. La key, je mets. Et je lui mets le nom de mon storage à compte. Alors, regardez ce qu'il va vous faire comme démo. La démo qu'il va vous faire va tous vous intéresser. Parce qu'en général, quand je montre ça aux développeurs, ils sont super intéressés. Pierre va nous partager son écran. Et il va faire un truc. C'est qu'il va se connecter de Trapp au Canada. Donc là, il est déjà en train de le faire, là. D'accord. Ok, alors vas-y. Est-ce que tu sais comment... Donc déjà, je te laisse te connecter à mon compte. Ah, il a déjà plein de choses, apparemment. Ça t'embête pas de te connecter, hein ? Tu vas pouvoir après te retrouver tes petits, hein ? C'est bon ? J'espère. Non, tu sais quoi, je vais le faire sur mon poste. T'emmerdes pas. D'accord. Non, non, vaut mieux pas, vaut mieux pas. On sait jamais. C'est pas ça, mais bon, on sait comment ça se passe parfois. Alors, je vais prendre mon storage explorer. Mais bon, c'est un petit détail. Alors, je vais partager mon écran. Je vous montre un petit peu la puissance. Je suis actuellement à Malte. Storage. Juste là, je vais penser mon storage explorer sur mon poste. Voilà. Et à Malte, je suis allé sur le net et j'ai tapé download storage explorer. Franchement, ça, c'est un outil que vous allez utiliser tout le temps. Pourquoi, Pierre, tu l'utilises, toi ? Moi, j'utilise plusieurs choses quand j'ai besoin de récupérer des fichiers qui sont sur des blobs sur ma machine pour faire des tests, par exemple. Ne serait-ce que pour explorer ce qui se passe sur mes blobs de manière rapide quand je vais avoir un programme qui doit écrire ou récupérer des informations dessus. directement à l'accéder. C'est top, hein ? Oui, c'est très bien. Ça permet de créer une sorte de MOOC du blob. Oui, c'est-à-dire ? En fait, par exemple, si j'utilise, par exemple, en local pour accéder, en fait, à mon container. Oui. Par exemple, je n'ai pas, en fait, de compte Azure et que j'aimerais bien avoir le même comportement. C'est ça. J'arrive quand même à avoir le même comportement en utilisant Azure Storage Explorer. Oui, il y en a qui n'ont que ça, qui n'ont même pas, voilà, exactement. Mais ça, c'est tous les développeurs l'utilisent. Ça, c'est vraiment le produit de base que vous devez avoir. Donc, c'est un peu comme quand il y avait les clients FTP. Enfin, grosso modo, quand on peut s'en servir pour mettre des fichiers ou les retirer des blobs très facilement. C'est ça, c'est ça. Ça aura passé par la plateforme. C'est ça. Eh bien, voilà. Et on imagine que Pierre fait des vidéos sur Python, que Jordan fait des vidéos sur Windows 2019, que Gregory fait des vidéos. Et si vous êtes des consultants, des indépendants, et puis vous me vendez des vidéos de formation que je mets sur mon bac. Et il y a une nouvelle formation qui est disponible et que vous l'achetez. Enfin, voilà. Ça peut être ça. Ou je suis à Netflix 2 et au niveau Warner Bros, des grosses sociétés ou Sony Productions. À un moment donné, Netflix, c'est que des fichiers MP4 protégés qui mettent. Donc, il faut bien, à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un qui a accès au storage des S3 pour pouvoir uploader la dernière série de Game of Thrones ou de tout ce que vous voulez. Je dis quelque chose parce que pour moi, c'est la meilleure série de tous les temps, mais c'est personnel. On ne va pas rentrer là-dedans. Parce que là, c'est... Alors, regardez ce que je mets là. J'ai plusieurs solutions pour vous connecter. Soit le compte Azure. Mais ça veut dire que j'ai besoin d'un compte. Soit Connection String. Why not ? Soit la SaaS. On verra ce que c'est. Soit le local émulateur. Non. Ce que je veux, c'est me connecter sur mon compte de Malte au Canada. Donc là, vous vous rendez compte, vous êtes en France. Je suis à Malte et mon storage au Canada. Avec ça, si ce n'est pas mondial. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me demande mon display name. Mon display name, ça va être quoi ? N'importe quoi. Donc, je vais appeler vidéo de formation sur le cloud. Bon, ce n'est pas terrible, mais bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je mette comme account name ? Comme account name, je vais mettre le nom du compte. C'est quoi le nom du compte ? Tu avais dit, Khalid, je crois. C'est image. Oui, je suis bien. Et la clé, c'est la clé que j'ai récupérée et que j'ai mis dans le chat. Et bien, ça suffit. C'est tout. Et voilà. Donc, je vous montre. J'ai plein de vidéos de formation sur le cloud. Alors, j'en ai plein d'autres. Vous voyez, à chaque fois, il en crée un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai même fait avec Nespresso. Nespresso en Suisse. Avec Nespresso, il y a une seule usine dans le monde, Nespresso, qui est pas loin de Fribourg. Il n'y a pas d'autre usine Nespresso dans le monde. D'ailleurs, si un jour vous visitez cette usine, c'est de la folie. C'est la seule société qui ne crée leurs capsules Nespresso que dans un seul pays. Et là, regardez ce que je vois là. Mais c'est génial. Je vois quoi ? Qu'est-ce que tu vois, Maïk, là ? Tu peux m'expliquer ce que tu vois à l'écran, là ? C'est la représentation de ce qu'on voyait sur le portail Azure. Voilà. Et en plus, file share, même du table. Même de la base de données NoSQL. C'est quand même fort. Et les queues. Meilleure façon de voir vos queues. Là, j'en ai pas. Ok. Mais je pourrais créer ma queue carrément ici. Je sais pas si vous imaginez. Et là, qu'est-ce que je vois dans VideoIT ? Les deux fichiers. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux les uploader, les downloader, les copier, avoir des informations que je veux dessus. Indispensable comme outil, ça. Indispensable. L'URL ? Oui, vas-y. Là, c'est un accès en lecture et en écriture. Oui. Il y a moyen, du coup, d'avoir des clés spécifiquement pour la lecture, par exemple. Bravo. Alors, ça, c'est très fort. Tu sais quoi ? J'allais parler du SaaS. Le SaaS, c'est des quies beaucoup plus intelligentes. T'as ta réponse maintenant. C'est fort, hein ? Alors là, je sais pas ce qu'il a fait, mais faut que t'arrêtes de lire dans mon esprit. Putain, j'allais pile en parler. Voilà. Bah, le SaaS, c'est ça. Le SaaS, c'est recommandé par Microsoft. Sauf pas dans du dev. Attention. Alors là, si vous faites ça dans du dev, dans votre code, vous avez rien compris. Ou alors, vous le générez. Mais le SaaS, c'est plutôt pour des IP. Par exemple, Pierre est aux États-Unis. Je lui mets sur un récipela. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que Pierre. C'est-à-dire que si le SaaS tombe dans les mains de Jordan, Jordan ne pourra pas l'utiliser parce qu'il n'est pas aux États-Unis. Bon. Donc, le SaaS, c'est aussi. Mais nous, on utilise l'access key. Quand on fait du dev, c'est du connection string. D'ailleurs, en général, on utilise même du key vault. Enfin bon. Je vous ai fait une démo très intéressante. Et là, du coup, je peux uploader deux documents. Donc, on va uploader, cette fois-ci, le reste de l'information, le reste que je vous montrerai par la suite. Donc, vous voyez, je fais select file. Et là, je voudrais récupérer d'autres records de la formation qu'on est en train de faire. Vous voyez, ça, c'est des formations que j'ai recordées. Eh bien là, vous allez justement faire le storage lab. Il y a quatre. Le storage, c'est tout ce qu'on va voir après. Eh bien, regardez. Je suis à Malte et je balance des fichiers MP4 au Canada. Alors, je n'ai rien compris. Mais enfin, on s'en fiche. Et je fais open. C'est du bloc. Ce n'est pas de la pend. Destination. Et je fais upload. Et voilà. On voit qu'il est en train d'uploader maintenant des documents. Donc, il doit y avoir un petit quelque chose, un petit quelque part, un lien qui vous dit en bas, voilà, qu'il est en train de transférer. J'ai une petite question. Si je ne m'abuse, on a donné le nom du storage account et la clé du container. C'est ça ? Non. On a donné la key du container complet, du storage account. Il n'y a pas de key au niveau. D'accord. Il y en a au niveau du container. Je te montre juste un truc intéressant. C'est une bonne remarque que tu me dis. Là, dans un container, tu peux quand même faire du shared access token. Tu vois. Tu peux le faire. C'est-à-dire que c'est que pour un, mais bon, en général, tu ne fais pas comme ça. Donc là, si on crée un file sharing ou une table, on aura accès également en se connectant avec ces informations-là. Eh bien, regarde. Voilà. Tu as tout compris. Exactement. Ok. Eh bien, regardez. J'ai copié toutes mes vidéos quand même du Canada, de Malte vers la France. Donc, si je vous donne maintenant un accès vers cette formation-là, c'est simple. Il suffit que j'aille dans Properties. Et là, je vous envoie l'URL à nouveau. Et vous me dites si... Ah, pas Azure Function. Excusez-moi. Voilà. C'est un des exemples que vous allez faire. Et là, je vais tous vous envoyer le lien vers l'URL. L'URI. Tac. Pardon. Ah bah tiens, là, il y a encore mieux des espaces. Il y a tout. Donc là, avec celui-là, normalement. Et normalement, par contre, cette fois-ci, l'accès devrait être plus rapide. Un peu plus rapide. Je n'ai pas de CDN. Si j'avais du CDN, l'accès se ferait en quelques secondes. C'est assez impressionnant. Ok. Je vous mets le lien vers celui-ci. Dites-moi si ça a fonctionné. Yes. Ça marche. Oui, c'est pas rapide, effectivement. Donc, il y a un système, je pense, de Microsoft, de CDN. Et là, c'est un lab qui permet de... Que je vais faire cet après-midi. Même ce matin. Enfin, non, cet après-midi, pardon. Qui permet de dénumérer tous les blobs. C'est ce qu'on va voir après. Bon. Alors. Vous voyez, je vous ai fait une intro plus qu'une intro. Alors, maintenant, on va parler de la partie .NET. Toujours pareil. Un peu de Java, un peu de C Sharp. Et puis, un peu de Python et de PowerShell. Mais principalement, vous avez compris, c'est C Sharp. Bon. Voilà. Pour l'instant, ça paraît relativement clair. Je continue mes slides. Du coup, ça va être plus facile de comprendre mes différents slides. L'avantage, également, c'est que l'Azure Storage, on a des futures. Les futures, par exemple, de pouvoir supporter l'Azure AD ou des rôles. Donc, l'Azure AD, c'est quoi ? C'est la possibilité d'activer l'authentification Azure AD si vous faites du MSAL. Qui a déjà utilisé le librairie MSAL pour faire l'authentification ? Ici, dans la formation. MSAL. Plutôt OpenID. C'est plutôt SAML. SAML. Voilà. C'est bien. T'as bien compris. Tu m'as bien repris. SAML. Non, oui. Plutôt OpenID. Voilà. OK. Donc, là, c'est l'accès. Et là, c'est l'encryption. On a vu que l'encryption était encryptée par des... Donc, tout ce qui est redondance, je ne vais pas vous en parler à nouveau. On en a déjà parlé. Donc, ça, je n'en reparle pas. Mais si vous voulez revoir ça, je vous laisse aller revoir les slides. On a vu les différentes solutions de réplication. C'est bon ? Pas besoin de revoir. Si vous voulez que j'en reparle, vous me le dites. Alors, parlons du life cycle. Le life cycle, on va vous demander de le faire normalement. C'est quoi du life cycle ? Je vais vous montrer. Life cycle, c'est pour pouvoir déplacer vos blobs entre du cool et de l'archive. Alors, petite information. Life cycle, c'est très, très intéressant. C'est quoi ? C'est déplacer pour pouvoir optimiser. Alors, normalement, vous vous en foutez de ça. C'est-à-dire que si ça coûte cher, ce n'est pas votre problème. Vous n'êtes pas ingénieur cloud. Donc, si quelqu'un a mis du hot et que ça coûte cher, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais du code. Donc, par contre, il faut comprendre que s'il y a des données qui sont peu souvent utilisées, autant les déplacer vers du cool. Alors, c'est quoi le life cycle ? C'est ça. Je vais vous montrer déjà graphiquement et après en dotnet. Donc ici, vous avez quelque chose qui s'appelle le life cycle. Life cycle, c'est, je peux faire une règle qui dit la chose suivante. On va mettre optimisation. Allez, puis on va faire une petite pause après. Du coup, je peux limiter le bloc par des filtres pour dire quel est le filtre, et quel est le conteneur. OK ? Et là, je fais next et je peux dire que si mes données ne sont pas utilisées plus de 60 jours, je les déplace vers du cool. L'écran est figé chez moi. Je ne sais pas si c'est pareil chez les autres. Ah. Non, c'est bon. Je ne le vois pas bien. C'est bon. Non, c'est bon. C'est de mon côté alors. Tant pis. Il ne faut pas regarder une série sur Netflix en même temps. Est-ce que tu peux faire sinon ? Ça va ? Tu vois mon écran ? Oui, ça y est, Samy. J'ai éteint mon blague et tant pis. OK, OK. Désolé. C'est de mon côté. Et là, si les données ne sont pas utilisées, si elles n'ont pas été accédées, last modified, hein. Last modified. Après, on peut faire last creation si tu fais dans du code. Et là, je peux dire au bout de 190 jours, tu les mets vers l'archive. Et puis, je peux carrément faire un truc plus agressif. C'est que si les données n'ont jamais été accédées depuis 600, bon, là, en général, je ne le fais pas. Je supprime les blagues. Bon, là, vous voyez, c'est agressif. Et bien tout ça, c'est… Ça se définit sur le conteneur ? Sur le storage account. Sur le storage account. D'accord. Donc, pour tous les types de données, au final, ça va… Alors, attention. Après… Définir par type. Oui, oui. Après, tu le définis par type. Parce que là, j'ai bien mis… Vous voyez, quand je fais add ici, je l'ai mis pour lifecycle d'une façon générale. Mais après, ce lifecycle, tu le lis à un conteneur. D'accord. Alors, comment on peut… Ouais. Est-ce qu'en fait, on ne peut pas avoir des lifecycle par rapport à un répertoire d'un conteneur ? Spécifique d'un conteneur ? Quand tu dis un répertoire, ça n'existe pas le nom de répertoire. Il n'y a pas de répertoire. Un blob, c'est storage conteneur blob. Si tu veux un répertoire, c'est du file. Oui, oui. Euh… Non, c'est pas dit. Euh… Ok. Bon. Donc… Ok. Euh… Ok. Là, on n'a pas fait de filtre. Donc, on a mis tous les blobs. On aurait pu mettre un filtre en disant, c'est que le conteneur qui s'appelle VideoIT, ou que le conteneur. Et là, ce n'est pas un répertoire. Donc, c'est ce que tu veux faire. Oui. Dis-moi. C'est par conteneur. C'est… J'aurais dû dire conteneur. Oui, mais pas de problème. Pas de problème. Non, mais attends. Un conteneur, c'est comme un répertoire. C'est comme un ressource groupe. Quand je dis qu'un ressource groupe, c'est comme un répertoire, je schématise au plus simple. Un ressource groupe, c'est beaucoup plus qu'un répertoire. Bon. Donc là, vous voyez quoi dans ma définition en JSON, là ? Donc, vous voyez que, si vous voulez voir au niveau code, ce que ça donne, parce que vous, vous allez créer un JSON derrière, évidemment. D'ailleurs, pour votre information, le Cosmos DB, ça ressemble à ça. Vous allez voir, ça fait tout drôle, là. OK. Donc, est-ce que vous comprenez ce que ça fait en JSON ? C'est bon pour tout le monde ? Donc, on a d'abord la règle. La règle. La règle, c'est... On a besoin, effectivement... On peut jusqu'à 100 règles dans une policier. Là, on a une règle qui est optimisée. On a le nom de la règle. Le nom, ça peut jusqu'à 256 caractères alphanumériques. C'est case sensitive, n'oubliez pas. Et c'est obligatoire. Vous êtes obligés d'avoir le nom. Ensuite, est-ce qu'elle est activée ou pas ? Là, c'est un booléen. Donc, le booléen veut dire true ou false. Ensuite, on a le type. Le type, c'est quoi ? C'est life cycle. Là, pour l'instant, c'est que life cycle. Il va y avoir d'autres choses, mais là, on est dans life cycle. Ensuite, vous avez la définition. Donc là, vous allez définir des filtres et des actions. Un filtre, c'est comme tu m'as dit tout à l'heure. Un filtre, c'est par rapport à un conteneur. Donc, je peux faire la chose suivante. Je vous montre à l'écran. Vous allez bien. Par rapport à un conteneur, comment on fait ? Eh bien, je vais vous montrer la même chose avec le nom d'un conteneur, comme tu m'as demandé tout à l'heure. Ça donne ça. Ce que tu vois à l'écran, ce que tu vois là. Tu vois, c'est ça. C'est quoi les filtres ? Donc, je reviens là. Dans les filtres, on peut mettre le blog type. Par exemple, on peut mettre du préfixe pour dire quel conteneur. D'accord ? Donc, le préfixe match, c'est ça. Regardez mon exemple. Le préfixe match, c'est exactement ça. Donc, dans le préfixe match, on met, c'est un string array. où chaque règle, on peut définir jusqu'à 10 préfixes. Et un préfixe, ça démarre avec le nom du conteneur. Après, tu peux avoir un bloc index match. C'est des index type key avec des conditions. Donc, on peut aller un peu plus loin. Et les actions, c'est quoi les actions ? C'est ici. Donc, en actions, on a quoi ? On a chair to cool, on a chair to archive et on a remove. On ne peut pas y associer des Azure Functions sur des actions. Par exemple, dire au bout de 60 jours, faire telle action avec une telle fonction Azure ? Si. Mais il faut que tu uses les metadatas, mais plus du tout les life cycle. Donc, il faut que tu trouves une solution qui permet de récupérer le timestamp et le faire toi-même. D'accord. Donc, ça, c'est pas gérable à ce niveau-là ? Non. Du tout. Du tout. Du tout. Comment tu fais le life cycle policy ? Soit à travers le portail, soit à travers le code view ici. Code view. Tu peux récupérer tout ça et puis de créer un JSON que tu mets quelque part. Ok. Ou à travers le CLI. Le CLI, c'est quoi ? C'est la possibilité de créer des pools ici. Donc, si je fais ça en CLI, n'oubliez pas que tout ce que vous faites graphiquement, vous pouvez le faire en Cloud Shell. Cloud Shell, c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez PowerShell ou CLI. Le Bash, c'est utilisé plutôt pour ceux qui font du dev. Ça ressemble à Linux. Et vous pouvez tout ce que vous faites depuis le début de la formation, créer des fonctions de storage, vous pouvez le faire là-dedans. Donc, comment je fais pour créer un fichier JSON ? Si je veux faire la même chose que vous voyez à l'écran, je fais AZ. Ensuite, je mets quoi ? Si je fais tabulation deux fois, il me montre tout ce que je peux mettre après AZ. Après AZ, je peux faire beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis en train de créer un Lifecycle Storage. J'en ai d'accord, Khalid ? Oui. Ensuite, il me demande le nom de la compte. Oui. La compte, je veux faire quoi ? Je veux faire du Manage Policy. Je ne sais pas si tu es d'accord. Donc, je veux faire du Manage Policy. C'est bien celui-là que je veux faire. Manage Policy, c'est ce que je suis en train de faire, une policy. Donc, je peux aussi le faire. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais moi, je n'ai pas envie de le faire avec AZ. Moi, j'ai envie de le faire avec le... Oui, au départ, quand vous ne connaissez pas trop, vous utilisez la souris. Mais après, c'est fini. Ensuite, je fais Create. Qu'est-ce qu'il me faut après Create ? Il me faut le nom de mon compte. Vous êtes d'accord ou pas ? Donc, après Create, il va me demander le nom de mon compte. Tiret, tiret, c'est quoi ? C'est AconteName. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et AconteName, si je fais tabulation deux fois, il me le propose. C'est génial. Alors, AconteName, c'est quoi ? C'est Images Malta. Elle ne l'a pas proposé, là. D'habitude, il le propose. Attention, je ne fais pas du dev, là. Ce n'est pas du dev que je fais, là. C'est du scripting. Azure CLI, ce n'est pas du dev. C'est du scripting. Scrypter, c'est automatiser. Quand quelqu'un fait de l'azur, moi, je fais de l'azur depuis 10 ans. Un peu moins, à peu près. Je peux vous assurer que je fais tout ça en PowerShell ou en CLI. Si je vais chez un client et qui me demande de créer des storage, j'ai live. J'ai déjà un ensemble de scripts tout près que j'ai mis sur un GitHub privé. ou j'arrive à, je ne sais pas, peut-être 300, 500, 400 scripts. Je vais chez le client, je lance tout ça. C'est fait en quelques secondes, hein. Bon. Ensuite, la policie. Qu'est-ce que je mets comme policie ? Donc là, je mets policie. Vous voyez, je fais tabulation. Je ne tape pas la main. Je ne fais jamais policie. Je tape po et je fais tabulation. Parce que sinon, vous allez faire des erreurs de typo. Et là, je vais créer une policie que je vais appeler toujours avec at au départ, que j'appelle par exemple, je ne sais pas moi. Allez, on va l'appeler démo, live, cycle, hein. C'est bien ce que je veux faire, on est d'accord ou pas ? Jason. Bon, après, à moi de modifier le contenu, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me faut ? Le resource group. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et le resource group, il me les montre. Génial ! Et bien là, je peux créer, je peux prendre comme resource group. Je ne sais pas ce que j'ai mis, ces projets galeries. Je crois que c'était ça, hein. Ouais, c'était ça, ouais. Donc là, je mets PR, PR. Tabulation. Entrée. Voilà. Et ces commandes, on peut les établir depuis un PowerShell sur notre machine, depuis le Visual Studio. Enfin, z-login avant et puis on fait... Voilà, voilà, voilà. J'ai fait une erreur, j'ai mis un petit tiret là derrière. Il n'a pas aimé le petit tiret là, tu sais, la fin. Voilà. Donc, voilà. Oui, oui, oui. Et là, ça y est, c'est fait. D'accord ? File to Sparse. Line con, error en détail. Line one, j'ai mis quoi. Jason has been passed by the shell. OK. Use quota mark. Oui, parce qu'il faut que je... Attends, ne bougez pas. Je vais récupérer mon complet, là. Pour vous montrer. Juste pour aller au bout de cette démo, hein, quand même. Bon, après, de toute façon, on va faire une pause, là. Mais j'en ai joué. Bon. Vous voyez qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire, voilà, j'en ai marre, je vais faire autrement. Mais, voilà. Manage policy. En plus, je récupère le... Le bon... Voilà, c'est... Je récupère le bon code. Enfin, le bon code. La bonne ligne. Je crois que j'ai oublié certaines choses. Bon, j'ai tout ça de côté, donc... Je... Je... Il y a des choses que je ne connais pas par cœur, donc... Euh... Alors, attendez une minute. Ah, voilà. Je récupère le bon. Je récupère le bon. Parce que c'est normal qu'il n'y arrive pas. Donc, j'ai fait quoi ? J'ai fait un AZ... Euh... AZ storage à compte policier, manage policier, WQAT, c'était celui-là. Voilà, c'était celui-là. Ah, voilà. C'était bon ? Attends, je crois que... Alors, je vais juste voir un truc. Non, mais il ne va m'en gêner rien. Alors, c'est peut-être parce que... Je suis sur Malta. Non, ça devrait être bon. AZ storage à compte, manage policier, QA-compte name, image Malta, policier. J'ai mis un... OK. Et ressources groupe. Ah, OK. Ah. D'accord. OK. Je crois qu'il me manque des... Ouais, du tag. Bon, c'est pas grave. Je vais... Je regarderai ça après. Mais enfin bon. Ça, c'est une commande. Euh... Qui me permet de faire la même chose qu'ici. Générer. Mais il manque d'autres paramètres. Il faut que je le récupère sur mon GitHub. Donc, je vous montrerai ça après. Bon. Ça, c'est une commande. OK. Je vous propose de faire une pause de un quart d'heure. On se retrouve vers 11 heures pour continuer. À tout de suite. À tout de suite. Tout à l'heure. le premier Générance de la rétabelle. Écoutez, je vais en faire des courses. Il y a son qui est en questioning. Un... As this is a 0 storage account in the end component. All right. So I'm going to create my storage and play that one down. Excellent. Be relevant here. OK. And that is me to go to the next part. Please. That is the key. Il n'a pas vous dire à la chaîne... C'est ce que je vois avec le documentaire, je vais en mettre le inclusif de l'account, pour l'account d'account name, il faut l'utiliser. C'est le format json file, donc c'est ce que j'ai vu avec le documentaire. I just need to specify my file name is called creator group, but I need to specify the resource group. There is way too much ranking. This is the resource group, the resource group name, number 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. So I need to specify the resource group. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Je suis à nouveau connecté. Vous êtes tous là ? Oui. J'ai vu mon erreur. Ce qui est normal. Je vais vous partager mon écran. C'est que ce n'est pas une ligne de commande pour créer un JSON. Évidemment. Il fallait avant que je crée ici grâce à mon code view JSON. Je download mon JSON. Et regardez ma ligne de commande. Maintenant elle fonctionne. Il fallait que je rajoute. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un upload ici. Upload. J'ai téléchargé mon fichier JSON. Je l'ai uploadé dans mon Cloud Shell. Et regardez. policy.json et policy.json, c'est quoi ? C'est que j'ai fait download ici. Et j'ai dit maintenant, voici le life cycle que j'ajoute dans mon storage. Est-ce que vous comprenez cette ligne-là ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Un peu près. Un peu près. Un peu près. C'est du CLI. Il faut être formé du CLI. Mais créer une machine virtuelle, créer un storage. Créer une fonction. Voilà. Après ma fonction, évidemment, j'utilise mon Visual Code ou mon Visual Studio 2020 pour le faire. Mais ça, c'est autre chose. OK. Alors, je vais continuer à aller à travers les slides. Donc, hot, cool et archive. Je pense que c'est clair pour tout le monde. En général, c'est du hot. Mais vous pouvez utiliser d'autres tierings pour archiver, pas archiver, mais stocker vos données. Donc, il ne faut pas vous tromper sur le type de, évidemment, de life cycle. Donc, voilà. On a vu ce que c'était. C'est pour optimiser les performances et les coûts. Parce que la question, c'est, vous vous dites, mais c'est bien beau tout ça. Mais combien va me coûter mon... En général, ce qu'on fait, c'est que pour avoir un coût, si vous voulez avoir un coût de l'infra, vous allez vers une solution qui s'appelle Azure Calculator. Le Azure Calculator va vous permettre de calculer le coût, l'impact de votre solution. C'est-à-dire que c'est un peu comme vous faites, vous avez un caddie, vous faites des courses et vous dites, voilà, j'ai besoin... J'ai besoin de storage. J'ai besoin d'avoir un site web, cloud pour web ou mobile. J'ai besoin de fonctions. J'ai besoin de storage. J'ai besoin de web. Vous voyez, il y a tout là-dedans. Et quand je clique sur storage à compte, ici, en bas, il va vous calculer par mois combien ça va vous coûter. Vous allez dire, j'ai besoin d'un storage à compte en France. de type blob ou file ou storage ou queue ou data lake. Donc, par exemple, blob, le tiering, le standard. Vous vous souvenez, la différence entre les deux. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Kali, tu peux me redire la différence entre standard et premium ? Oui. J'ai un trou de mémoire, en fait. Mais je sais que premium, il est beaucoup plus cher. Et il est utilisé surtout quand on veut utiliser plus sur du big data ou des traitements qui doivent être très rapides. Je ne me rappelle pas du chiffre exact. Du coup, c'est des traitements instantanés d'autres performances. Après, le standard, ça peut satisfaire les besoins normales. Pas comme si on veut de e-commerce ou du big data, etc. Premium, machine learning, système où tu fais un jeu. Un jeu comme tout ce qui est e-sport où tu as besoin en temps réel de récupérer des informations. Tout ce qui est météo, etc. Tout machine learning. Voilà. Et là, c'est le général. En général, on prend toujours du V2. Et là, tu lui dis le hot. Cool or archive ? Et là, tu lui dis là, est-ce que tu veux copier tes données dans une autre région ? Au cas où la région, il y a un désastre écologique, météorite, enfin bon. Et là, tu lui dis le nombre de tera que tu veux. Si tu prends 100 tera, 1000 tera, ça te coûtera 18 000 euros par mois. Si tu prends 100 gigas, ça te coûtera 19 euros par mois. Tu peux aller très loin également en mettant le nombre d'opérations en write, en read. Mais alors là, franchement, il faut vraiment avoir un spécialiste. Genre copy blob, get, put, etc. Donc, si j'imagine un storage de 10 tera ou de 20 tera, eh bien, ça va vous coûter ça. Rien à voir avec le fait d'acheter un SAN qui va vous coûter 50 000 euros. OK ? Donc, et à la fin, il va vous dire le prix que ça coûte. Est-ce que vous avez un support en plus ? Support, c'est est-ce que vous voulez avoir quelqu'un ? Est-ce que vous voulez avoir contacté le support par mail ou par téléphone ? Ou avoir quelqu'un qui soit rien que pour vous, qui travaille rien que pour vous, et ça vous coûte 1000 par mois en plus ? C'est-à-dire que vous avez un ingénieur qui est disponible pour vous en temps réel. Donc, je vous conseille d'aller sur un jeu calculator de temps en temps pour aller voir combien coûte. Bon, normalement, ce n'est pas vous. Et après, vous contactez quelqu'un du CES en chat pour confirmer. Mais ça, c'est déjà le chef de projet qui fait ça. Ce n'est pas vous qui faites ça. Bon, allez, on va finir la partie storage. Parce que maintenant, on va parler du... Bon, Lifecycle, vous avez compris ce que ça fait. Je ne vais pas vous en parler. On a vu tout ça. Donc, tout ça, on a déjà vu en détail. Eh bien, voilà. On a vu de la commande en ligne. Voilà. Réhydrater. Réhydrater, c'est quand vous êtes sur l'archive, le temps que ça prend pour récupérer des données. Donc, évidemment, on parle de réhydratation quand on parle d'archive. Maintenant, on va voir plus la partie .NET et REST API. OK. Donc, plus la partie à vous. Vous avez quand même vu une très grande overview ce matin de storage qui permet d'avoir quelque chose de plus clair. On a parlé de performance, de pas mal de choses. Donc, ici, vous avez les différentes librairies. Donc, vous avez un ensemble de librairies .NET. Voilà. Une interface pour faire des calls sur l'Azure Storage. La dernière version de la librairie, c'est la version 12.x. Et donc, la plupart des applications, on vous recommande quand vous allez ajouter dans votre Visual Studio Code. Quand vous ajoutez la librairie, la dernière librairie, c'est la librairie 12.x. Et on a plusieurs classes. Classe. On a une première qui s'appelle Blob Client. À quoi ça sert le Bob Client ? Ça sert à manipuler des blobs. Les Bob Client Options, c'est pour se connecter, c'est des options pour se connecter au Azure Blob Storage. Et là, on va mettre notre Storage String. Le Bob Container Client, ça permet de manipuler des conteneurs et des blobs. Et le Bob Service Client, c'est pour manipuler des services, des ressources, des conteneurs. Ça permet d'avoir un top-level namespace, donc pouvoir se mettre n'importe où. Et le Bob URI Builder, ça permet effectivement de modifier le contenu d'une URI, par exemple. C'est pour pointer vers un compte, un conteneur, un blob, etc. On va voir après comment le faire en dev. Je vais vous montrer une app qui permet de créer un conteneur, d'unploader les blobs dans un conteneur, de lister les blobs dans un conteneur, et faire un download blob, et supprimer un conteneur. Tout ça dans le code qu'on va voir ensemble. Donc, on y va. Ça va être plus parlant pour vous, parce que là, on va parler vraiment de... On va créer notre projet. Donc, toujours pour gagner du temps, je vais donc récupérer le contenu, et je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire. Alors, c'est simple, puisqu'on a vu ce que c'était qu'un conteneur, ce que c'était qu'un blob. Donc, je vais vous montrer exactement comment se connecter à des ressources et des metadata en utilisant le Azure Storage SDK pour .NET. Donc, quel est le but ? Le but, c'est de... C'est de mettre en place une solution. Donc, on va avoir une console app, Blob Manager, qui va me permettre d'accéder à mes conteneurs et récupérer mes blobs URI. Très important quand vous faites, quand vous devez générer vos blobs URI. Et on va créer un storage. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, on va le faire ensemble. Et après, vous allez devoir le faire dans votre lab. Donc, n'oubliez pas que toutes les vidéos, je vous les mettrai à disposition. Donc, si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites, vous pouvez toujours revoir les vidéos. Ou, évidemment... Donc, utilisez le GitHub. Vous avez le lien pour pouvoir le faire. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Il nous faut d'abord un storage à compte. Donc, je vais créer un storage à compte en premier. Donc, souvenez, il nous faut un storage à compte. Il n'y a pas le choix. Donc, on va se créer un storage à compte qu'on va appeler MediaStore. Donc, vous voyez, je vais l'appeler MediaStore ou StorageMedia. Ouais, StorageMedia. On prend la même chose. Et, ici, voilà, MediaStore. Le storage Media, c'est le ressource groupe. N'oubliez pas. Et là, c'est le storage à compte. Donc, j'ai mis MediaStore et puis les trois lettres de mon nom. Ça va peut-être n'importe quoi. Et, je vous conseille de créer un nouveau fichier Notepad++ ou Notepad. Et de tout enregistrer ici. On en aura besoin après dans notre code. Tout ce que je fais maintenant, vous comprenez, du coup. Donc, c'est vachement plus clair pour vous, puisqu'on a vu ça ce matin. Deuxième chose que je vais avoir besoin, une fois que j'aurai mon storage, j'ai besoin de quoi, à votre avis ? Une fois que j'ai créé mon storage, j'ai besoin de quoi, Jordan ? De récupérer l'accès de connexion. Nickel. Parfait. Alors, on essaie de comprendre ce qu'on fait. C'est quand même pas mal. Et comme tu dis, j'ai besoin de récupérer dans mon storage à compte. Enfin, dans qui je récupère une valeur. J'en profite pour aussi récupérer dans propriété le nom de mon blob. Vous voyez ? Donc, vous voyez, je suis allé dans... Avant de faire l'acquis, je dois aller dans propriété. Et là, dans blob service, je récupère, vous voyez, l'URI que vous voyez là. là, https, media-blog.core.windows.net. Je ne parle pas de conteneur, là. OK ? Et je note là-dedans. Et ensuite, j'ai besoin de la key. Tu as très bien dit. OK ? Donc, je vais dans show key, ici. Et je vais lui mettre une des clés que j'ai récupérées. OK ? Donc, vous pouvez y souvenir. Donc, j'ai la possibilité de récupérer mes key, ici. Access key. Donc, je vais aller en récupérer une. Et je vais la mettre ici, dans ma key. Là, le key suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir mon storage commission string. En tout cas, dans mon code, vous allez voir que ça suffit largement. Ensuite, je vais faire quoi ? Je vais uploader un document. Donc, je vais qu'abord créer un conteneur. Ça, vous en avez besoin du conteneur. Voilà. Sans conteneur, ça ne marche pas. Donc, je vais l'appeler un conteneur Raster Graphic. Et je vais créer un deuxième conteneur que je vais appeler Compression Compressed Audio. Bon, voilà. Là, il y a un Raster Graphic. C'est un fichier que je récupère. Et pareil, je récupère un audio. Donc, un fichier audio compressé. Bon, on s'en fout ce qu'il y a dedans. Il n'y a vraiment aucun intérêt. OK. Et à l'intérieur de ces deux conteneurs, je vais uploader des documents. D'accord ? Donc, je vais dans le premier. Je récupère un fichier. Voilà. Donc, vous verrez. C'est un fichier graph.jpeg. Voilà. Il y a des documents que vous récupérez dedans. Le nom de document, on s'en fout complètement. C'est juste un exemple où là, j'ai des fichiers jpeg, etc. Maintenant, nous allons accéder au conteneur à partir de notre net. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet que j'appelle Blob Manager. Donc, je vais déjà ouvrir mon folder qui est vide au départ. Puisqu'il va construire, on fait le compte, on fait le compte après, mes différents folders. Donc, je vais aller, toujours pareil, vous vous souvenez, Blob Manager, je fais Select Folder. Et là, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau projet .NET qui s'appelle Blob Manager. Comment je fais ça ? Je vais aller... Normalement, vous avez le Visual Studio 2020. Mais là, je vais le faire en Terminal. Je vais faire un .NET New Console. N'oubliez pas d'utiliser le bon terminal. Voilà. Vous voyez, je vais là. Et là, je vais faire un .NET New Console. Name Blob Manager. – Output. Où je suis. Donc, je vais mettre un point à la fin. Ok. Donc, je vais mettre juste un autre coup de point. Donc, je n'ai pas mis le point. Je vais rajouter le point à la fin. Et ensuite, à votre avis, qu'est-ce que je dois faire ensuite ? Une fois que j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute comme... Qu'est-ce qu'il faut que j'importe comme package là ? Alors, il faut que j'apporte. À partir du NuGet, NuGet.org, je récupère mon Storage Blob. Donc, il faut bien ici que j'ajoute un .NET Add Package Azure Storage Blob. Et vous vous souvenez de la version ? Je vous en ai parlé de la version. C'était quoi comme version ? C'était 12x, d'accord ? C'est celle qui vous propose le maximum de future. Donc ici, je fais un .NET ad package azure.storage.blog. Pour vous montrer où ça se trouve, si je fais nuget.org, je vous montre quand même, pour ceux qui veulent voir où ça se trouve, tous vos packages en nuget, vous les récupérez à partir de nuget.org. Donc si je vous montre ici le lien, si vous tapez nuget.org, vous avez la possibilité de vous connecter, évidemment, à tous les, à tout le package manager. Je vais tout faire ça. Voilà, ça marche mieux. nuget.org package. Et je vais ici. Et là, vous pouvez taper juste nuget.org et taper ici le package que vous voulez. Et là, il vous demande, il vous montre comment l'ajouter, ici, .NET.CIALY, qui est là. Si vous voulez avoir des informations sur la référence du package, sur le package L.I., sur le script, Packet Manager, vous avez tout ici. Vous pouvez vraiment aller loin, il y a les releases, etc., les readme, enfin bon, tout est là-dedans. Donc j'utilise nuget pour récupérer mon package. Ça peut être aussi, je ne sais pas, authentification client, ça peut être n'importe quoi. De toute façon, si je tape Storage, Azure Storage ici, voilà, et que je recherche, eh bien, il va me montrer tous les packages Azure Storage Blob, Q, Q, il est là, vous avez vu. Donc quand on va faire du Q, on va falloir, évidemment, ajouter le Azure Storage Q. C'est la même chose pour Amazon, pour AWS, etc., pas pour Google, c'est le même principe. Chacun ses différents types. Donc là, c'est vraiment pour du Q Storage. C'est ce qu'on va faire demain. Donc c'est ce que je fais ici. J'ajoute bien mon storage. Ensuite, je vais faire un dotnet build. Et puis, donc on va aller ensuite dans la partie programme CS, donc programme C Sharp. Donc là, hop, et je vais faire mon dotnet build. Donc j'avance. L'avantage d'une vidéo, c'est de pouvoir aller un peu plus rapidement. Et là, ici, je fais un dotnet build. Donc ici, je vais avoir, je vais pouvoir ouvrir ensuite, dans Visual Studio, je vais pouvoir aller éditer mon programme.cs, programme.c sharp, je vais supprimer tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y aura un hello world, un truc qui ne sert à rien. Ok, donc là, on voit bien mon DLM, le manager, il n'y a pas de warning, il n'y a pas d'erreur. Donc tout va bien. Donc ici, je devrais avoir un hello world. Vous savez, c'est tout classique quand vous voulez tester. Donc je vais supprimer tout ça. et je vais commencer à ajouter donc mes packages apportés. Donc là, je vais ajouter mon Azure Storage, Azure Storage Blob, Azure Storage Blob Model. Je vais ajouter également des Bultin Namespace qui, donc les deux sont, vous imaginez bien, système, système fielding task. Donc là, je vais créer ensuite une nouvelle classe qui s'appelle programme. Donc je vais faire un public class programme dans lequel je vais commencer à mettre les infos pour me connecter à mon storage. Ok, donc là, j'ai un public class programme et à l'intérieur de là, je vais créer un nouveau string, donc constant new string qui va s'appeler Blob Service Endpoint. Ok, donc à l'intérieur de ma classe programme, je vais faire un private constant string Blob Service Endpoint. Il me faudra également le nom de mon storage à compte et mon storage key. Donc j'ai commencé déjà à remplir la première valeur. Il me faut quoi ensuite ? Vous vous en souvenez ? Il me faut un storage à compte name. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer pareil dans mon code, je vais créer une nouvelle string, donc constant de type storage à compte name et je vais faire la même chose pour à compte key. Donc pour l'instant, c'est rien de complexe. le nom de mon storage à compte name et le nom de ma key. A l'intérieur de ma classe programme, ce que je vais faire après, c'est que je vais créer une nouvelle méthode asynchrone, d'accord ? qui va s'appelle public stack qui va s'appeler public stack async task name avec mon string et mes arguments. Et mes arguments, voilà, on va les voir ici, juste après. Donc là, je vais, je continue et je récupère mes arguments. Donc je vais créer, en fait, compte ici, vous allez voir, pareil, trois strings, un qui s'appelle bloat service endpoint, un qui s'appelle storage à compte name, un qui s'appelle storage à compte key et ensuite, j'ai mon task main string avec mes arguments que je récupère. Donc à l'intérieur de là, évidemment, vous imaginez bien que je dois récupérer toutes les informations qui vont venir. Donc là, ensuite, je dois avoir un moyen pour me connecter. Pour me connecter dans ma même méthode, je vais ajouter, en fait, contre une nouvelle instance de ma classe storage chez RedKey Credential. En utilisant quoi ? deux paramètres que j'ai créés qui sont storage à compte et storage à compte key. Du coup, dans mon storage chez RedKey Credential, je vais avoir les informations qui vont bien. Je vais aller un peu rapide. Mais si je reviens en arrière, hop, voilà. Attendez, je fais une pause là. Voilà ici, tu vois bien ici mon storage chez RedKey Credential. Vous voyez, c'est ça. Dans lequel, en fait, contre, je vais utiliser mes deux paramètres qui s'appellent storage à compter mais storage à compte key. Ensuite, il faut un moyen. Donc, je vais créer deux nouvelles instances de mon blob service client en classe, en utilisant, en fait, contre mes deux paramètres blob service endpoint et à compte Credential. et ensuite, je voudrais récupérer les metadata. Pour récupérer les metadata, vous vous souvenez que c'était blob service client. On en a vu ça de tout à l'heure. Si vous vous souvenez, ici, je vous remontre, c'est ça. OK ? Donc, le blob service client, service client, ici, c'est bien pour récupérer toutes les informations. Donc ici, j'ai quoi ? Je vais avoir une méthode qui va s'appeler getAcomptInfoSync. OK ? Et je vais donc ici donc deux, ma classe, blob service client pour récupérer les metadata. Les metadata, c'est quoi ? C'est AcomptInfo donc waitServiceClient getAcomptInfoSync. Et ensuite, je vais rajouter un peu de display. Donc, je vais faire un console out qui va me donner, qui va me dire qu'il est en train de se connecter à mon storage Acompte. Je vais ajouter également une commande qui va me dire le nom de mon compte, le type de compte et le SKU. Le SKU, est-ce que c'est un compte standard ou premium ? Voilà. C'est exactement ce qu'on a vu. Donc, voilà, vous pouvez voir maintenant ma main méthode qui inclut quoi ? Mon public stack AsyncTaskMan, mon storage credential, mon console out right link async connected to. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un .NET Run. Et si tout se passe bien, je vais exécuter ma web application .NET. Ok, on va le faire tout de suite. Donc ici, je vais dans .NET Run et que ce que vous voyez à l'écran ? Mais normalement, si tout se passe bien, eh bien, il va m'afficher toutes les informations que je lui ai demandées. Donc, là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai connected to Azure storage account. Là, c'est la ligne web console out to write link async connected to Azure. Le deuxième, c'est j'affiche mon storage account name. Le kind, c'est du V2. V2, vous vous souvenez qu'il y avait deux types de kind, c'est premium ou V2. Et ensuite, le skew. C'est quoi un skew ? Dès que vous voyez le mot skew dans Azure, n'importe où dans Azure, un skew, c'est les différentes options que vous avez. Vous vous souvenez qu'il y avait LRS. Il y avait quoi d'autre comme option ? Est-ce que quelqu'un peut me dire les autres options que LRS que j'avais de mémoire ? J'ai des restes, ce genre de option. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu comment simplement se connecter à travers mes différentes mon code sur mon storage. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment énumérer le contenu d'un conteneur. Et qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser le blob service client. Du coup, je vais passer à la deuxième phase où je vais utiliser une nouvelle méthode. Je vais créer une private static méthode que je vais appeler enumerate container async dans lequel je vais avoir un seul paramètre qui va être le blob service client. Je vais vous montrer ce que ça donne dans juste après. Donc, hop, je vais donc cette fois-ci passer au deuxième lab. je vais énumérer. Après, on va voir comment énumérer les blobs et après, on va voir comment créer un conteneur et récupérer le blob URI. C'est-à-dire tous les blobs URI si je veux ensuite les utiliser quelque part dans mon dans le contexte de mon application. Je retrouve le premier code. donc, je vais ajouter maintenant, évidemment, je vais ajouter une nouvelle classe statique qui s'appelle private static async. Donc là, pareil, je vais l'ajouter ici. OK. Voilà. Le but de quoi, c'est de numérer mes conteneurs. à l'intérieur, je vais faire quoi à votre avis ? Je vais faire un for each. Je vais faire un loop pour faire un iterate du résultat évoqué par quoi ? Par une méthode qui s'appelle get blob conteneur async de quelle classe ? La classe qui s'appelle blob service client. Donc à l'intérieur, je vais à nouveau faire des consoles write link sync où je vais mettre le nom de mon conteneur. Donc ça donne quoi ? Vous allez voir ici ma méthode. Donc je vais faire un await. Donc ici, for each. Si vous suivez, vous allez faire cet après-midi. Voilà. Ensuite, je dois faire quoi ? Donc à la fin de ma méthode enumerate conteneur, je dois passer en fin de compte le service client en tant que variable, en tant que paramètre. Donc je vais ici faire un torse. Je vais aller ici dans ma méthode et là où je vais donc une fois que je fais ça, je vais rajouter justement mon info qui va bien ici dans mon public static et là, je vais rajouter mon enumerate conteneur async service client. Donc je vais maintenant faire un dotat run. Donc je vais sauvegarder tout ça et même principe, je vais, pareil, je voudrais savoir toute la liste de mes conteneurs. ça veut dire ça veut dire que si j'ajoute après dans le lab un nouveau conteneur, j'aurai un deuxième conteneur. Je ne parle pas des blobs là, attention, je parle uniquement des conteneurs. Donc d'ailleurs, vous allez voir qu'il va m'afficher le nom de mes conteneurs. Donc ça, ça arrive. Voilà. Et voilà. Et là, j'ai bien mon conteneur. J'ai deux conteneurs, vous vous souvenez, c'est les deux conteneurs que j'ai créés. Donc j'ai bien mon premier conteneur qui s'appelle Compressor Audio. Si j'en crée un autre, par exemple, vous allez voir, je vais l'en créer un autre. On va créer n'importe quoi. Si je vais dans mon console et je crée un nouveau conteneur qui s'appelle Fluctuation IT, voilà. Eh bien, je vais faire un dotat run et qu'est-ce qu'il va me mettre ? Il va me mettre un troisième conteneur. Le VLA, Fluctuation IT. Bon, mais là, c'est bien beau, mais maintenant, je voudrais récupérer, maintenant, cette fois-ci, une méthode pour récupérer mes blobs URI. Ça veut dire que je voudrais récupérer mes Uniforme Ressources Identifier, donc URI, à partir de mon dotnet SDK. Ça, ça sera l'exercice d'après. Qu'est-ce que je veux dire ? Maïk, ça va ? Ça va. J'ai une petite question. Est-ce que ça compte comme des reads, le fait d'aller lire justement ces conteneurs ou c'est uniquement sur les blobs que c'est décompté pour le prix ? Très, très bonne remarque. C'est toujours l'URI, donc ça veut dire que c'est toujours le blob. le troisième, c'est énumérer tous les blobs, ce qui est à l'intérieur des conteneurs. Donc, ce que je veux faire, je vais maintenant faire le troisième lab, énumérer des blobs. C'est parti. Énumérer cette fois-ci. Nous, nous n'avons pas vu les blobs pour l'instant. Nous avons vu que récupérer les conteneurs. Donc, du coup, ce que je veux faire, je vais créer une nouvelle méthode statique qui va être EnumerateBlogAsync qui varie de façon synchrone et surtout, je vais avoir deux paramètres type. Je vais avoir blobServiceClient et String. ContainerName. Qu'est-ce que je veux faire ensuite, c'est que je vais créer une nouvelle instance de ma classe blobConteneurClientClient en utilisant deux méthodes. Une méthode qui s'appelle GetBlobConteneurClient, vous vous en souvenez, on en a parlé. GetBlob, pardon, ConteneurClient et l'autre, vous vous en souvenez, c'était la classe, donc on récupère de la classe blobServiceClient, excusez-moi, la méthode GetBlobConteneurClient en passant le paramètre ConteneurName. Et ensuite, je vais commencer à énumérer et c'est là où c'est intéressant, justement, c'est la question que tu m'avais posée la dernière fois par rapport au blob ou au nom du conteneur. Donc, ce que j'ai besoin, c'est maintenant, je vais faire un search, c'est-à-dire, je vais afficher maintenant le contenu. Donc là, on voit bien le Get, ce qu'on vient de dire à l'instant, ConteneurName. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais faire un Write, donc je vais afficher maintenant, je vais faire un Render, donc je vais afficher le contenu en faisant ici, ensuite, eh bien, une méthode et je vais faire un ConsoleOut WriteLink, déjà le nom de mon conteneur. maintenant, il faut que je fasse un ForEach. Pourquoi faire un ForEach ? Parce que je vais dans ma méthode énumérée de blocs à 5, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, en fait compte, un code, ForEachLoop, qui va faire l'itération du résultat, de quoi ? De la méthode GetBlobSync de ma classe BlobConteneurClient. Donc je vais faire un WaitForEach. À l'intérieur, vous savez ce que je vais mettre, je vais afficher, donc je vais printer le nom de chaque blob. Pour ça, je vais faire un Console, ici, et je vais mettre le nom de chaque blob. Donc on va le voir juste ici. Voilà. On va avancer un petit peu. Et là, je vais afficher le nom du blob. Maintenant, je vais créer une variable pour le ContainerName, parce que je n'en ai pas du tout, je n'ai pas ma variable. Donc dans ma méthode, tout en haut, je vais créer une nouvelle variable, String, qui va s'appeler ExistingConteneurName. Je ne sais pas si vous le voyez, Existing, donc là, je vais le rajouter juste là, juste après mon Wait, et ma variable va s'appeler ExistingConteneurName avec une valeur de RasterGraphique. RasterGraphique est le nom d'un container. Vous voyez bien là. Ensuite, je vais invoquer, ensuite, je vais faire Enumerate dans ma Enumerate BlogAssingMethod. Je vais passer justement mon paramètre donc ServiceClient et ExistingConteneurName. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire un DotNetRun. Donc, on va faire ça. Hop, c'est parti. On va refaire un Run et maintenant, on a tous les blobs qui vont s'afficher avec les URI. Donc là, je n'ai pas encore les URI. Les URI, ce sera juste après parce que là, j'ai juste les Searchings. Donc, je vois quoi qui recherche dans RasterGraphique. Je ne sais pas si oui, RasterGraphique et qui recherche ma variable et je vois que le blob égale graph.jpg. Le dernier lab, c'est créer un nouveau conteneur. Donc, ce sera très simple quand vous allez faire le lab puisque effectivement, vous voyez déjà le principe. Essayer de taper le code et de ne pas faire de copier-coller, c'est quand même vachement mieux. Donc, maintenant, nous allons trouver un moyen pour cette fois-ci créer un nouveau conteneur. Cette fois-ci, je vais ajouter une nouvelle méthode private statique qui va s'appeler getContainerInsync dans laquelle je vais, eh bien, qui a deux paramètres, bloc, service 40 et string. Je vais maintenant faire quoi ? Je vais faire un code qui va faire à une nouvelle instance de mon blob conteneurClient en classe en utilisant les deux méthodes. Donc, le méthode getBlobConteneurClient de la classe blobServiceClient en passant quoi ? Le paramètre conteneurName. Le conteneurName, on l'a déjà fait en haut. ConteneurName. Donc, ça va être un blob conteneurClient, conteneur égale et là, je vais faire mon client .getBlobConteneurClient et le nom de mon conteneur. Ensuite, je vais rajouter une méthode qui va s'appeler getConteneurAssync dans laquelle je vais invoquer le creative.notExist évidemment de ma classe blobConteneurClient. Bon, voilà, c'est simple. Je vais rajouter donc un await conteneur.create.if.notExist async public access type blob et j'affiche tout ça. Ensuite, je vais rajouter le résultat. Le résultat, ça va être un return de mon conteneur. Voilà. Donc, je vais maintenant mettre le nom de mon nouveau conteneur que je veux créer en haut. Je vais créer une variable qui va s'appeler newConteneurNeme et je vais l'appeler par exemple vector graphique ou je l'appelle comme je veux. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, je vais invoquer tout ça. Donc, je vais invoquer ma méthode getConteneurAssync. Je vais passer les variables service client et newConteneurNeme en tant que paramètre et je vais stocker les résultats dans une variable qui s'appelle ConteneurClient de type BlobConteneurClient. Et puis, on va tester tout ça. Et donc là, il va créer évidemment mon nouveau blob. Mon nouveau, pardon, conteneur. Voilà. Le newConteneur, cette fois-ci, il s'appelle VectorGraphique. Alors, ça peut être n'importe quel conteneur. Voilà. Et là, je vois qu'il a bien créé mon VectorGraphique. Le dernier tâche, c'est de pouvoir récupérer les blobs URI. Parce que là, c'est ce qui me manque dans tout ce que je viens de faire. Donc là, si j'ajoute un nouveau, évidemment, un nouveau blob ou n'importe quoi, là, je rajoute un deuxième. Là, il va m'afficher également. Voilà. Donc là, si j'ajoute un nouveau blob à l'intérieur et que cette fois-ci, je vais récupérer les URI. Donc là, vous faites compte, le même principe, c'est que je vais créer une méthode. Donc, une new private static méthode qui va être getBlock1.5. Et là, je vais récupérer les deux paramètres bloc, conteneur, client, et string. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est récupérer avec ma méthode getBotPliant, je veux récupérer la classe, je vais récupérer les URI. Pour ça, je vais faire abobClientBlob, je vais faire un client.getBlobClient, blobName, et ensuite, je vais, dans ma méthode getBlobInsync, vous voyez, je suis bien dans ma méthode ici, je vais donc récupérer le nom, donc faire un runner du nom du blobName. Voilà. Ensuite, dans ma main méthode, je vais ajouter un string, donc par exemple, uploadName, donc uploadBlobName, donc si je veux ajouter un blobName ici, même principe, graph.jpg, et ensuite, je vais, donc, toujours pareil, dans ma méthode, je vais passer donc mes variables conteneurClient et uploadBlobName, et je vais stocker tout ça dans une variable qui s'appelle blobClient, de type blobClient, que je vais appeler blobClient. et cette fois-ci, je vais afficher les URI, parce que le but, c'est de m'afficher les URI, c'est ce que j'ai besoin à la fin. Donc je vois ici qu'il va m'afficher les blobs URI. Là, je viens d'en faire un run, et là, je vois bien, en bas, mon blob URI qui vient de s'afficher. Alors, ça, c'est ce que vous allez devoir faire. Alors, on a ici d'autres conteneurs properties, les metadata, ça, on n'a pas parlé, juste que je vous en parle rapidement. On met ça en plein écran. Donc, on a vu comment uploader, on a également récupéré les propriétés, donc listé, bon, ça, je vous l'ai déjà fait, downloadBlob, je vous l'ai déjà fait, et on a également les properties, les metadata. Donc, les blobs conteneurs supportent ce qu'on appelle des systèmes properties et des users defined metadata. Vous vous souvenez, on en a parlé de ça, on a vu comment c'était, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des metadata. Comment on l'a vu, metadata ? Eh bien, regardez bien, on l'a vu tout à l'heure, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était là-dedans, on pouvait à un moment donné aller dans notre ressource groupe ici, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, on pouvait rajouter des metadata. Ici. Vous voyez là ? Donc, vous allez pouvoir ajouter des données en plus. Vous allez pouvoir ajouter des systèmes properties. Donc, on va bouger, c'est quoi les systèmes properties ? c'est que sur chaque blob, on va pouvoir faire un 8 et un 7, et on va pouvoir, grâce, et on va pouvoir correspondre à certains, voilà, leaders standard HTTP, et les user define. Les user define, c'est vous qui le faites. Un user define, c'est une valeur de value pair. on va pouvoir utiliser des metadata pour ajouter justement des valeurs. L'avantage, c'est que ça va être présenté en tant que header HTTP, donc on va pouvoir ensuite rajouter ce genre de valeurs, donc on va pouvoir faire des, on va pouvoir faire des, récupérer des containers properties, pour ça, on va faire des get properties, get properties async, voilà, récupérer des valeurs, public access level, par exemple, vous voyez, ça, c'est du système. Et si on veut, c'était nous-mêmes, des metadata, donc on a le, on a, on a, on a une idée que je n'irai object, on va pouvoir faire des 7 metadata, 7 metadata async, on va pouvoir mettre des informations, et puis, par exemple, séparer, mettre des valeurs qui vont retourner, par exemple, HTTP 200, etc., tout le monde. Vous allez pouvoir le faire, ça c'est possible de le faire, de stocker les informations. Ici, on voit également les blobs ressources, donc comment on va récupérer, donc là, on peut récupérer, vous voyez, metalata, conteneur, rest type, enfin bon, un ensemble d'informations qu'on peut récupérer. Voilà, bon, on a fini, on va juste finir un tout petit peu plus tôt aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas, si on peut finir à midi au lieu de midi et demi. À la rigueur, si vous pouvez commencer quelques labs, vu qu'il me reste 20 minutes, je vais commencer à, on va commencer à parler de Cosmos DB. Je veux juste une petite question avant. Oui. Tout ce que je viens de montrer là, est-ce qu'on peut en faire une lambda fonction, enfin, pardon, on n'est plus sur Azure, sur AWS, est-ce qu'on peut en faire une Azure fonction du coup ? Oui. Concrètement, parce que tu vois, il y a un lien avec les Azure fonctions, on pourrait prendre tout ce code et puis le pousser. Évidemment, bien entendu. Alors, le contenu de ce que j'ai mis n'est pas très logique avec une Azure fonction, mais pourquoi pas ? Parce que, dans ce cas-là, une Azure fonction, gestion des blobs, why not ? Mais, oui, récupérer, avoir une fonction qui, par exemple, va récupérer dans un blob les URI pour, par exemple, comme on a dit, faire un foonbel d'une image ou la déplacer ou la mettre dans une terre de Cosmos DB, bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Ah oui, bien entendu. Alors, il nous reste 20 minutes. Là, on passe vraiment à la grosse partie du cours. Donc, alors, juste que je prévienne, juste par rapport à Cosmos DB, c'est un monde à part, c'est-à-dire que je vais essayer d'être le plus simple possible parce que derrière, vous allez voir, Microsoft s'occupe de tout, mais alors, quand il s'occupe de tout, c'est assez impressionnant. Avant de commencer le PowerPoint, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est d'aller visiter la page de Prêtention de Cosmos DB. Normalement, Cosmos DB, c'est une formation qui dure 4 jours. Donc, c'est juste pour vous dire que là, on va voir pendant quelques heures. Ce qui est normal, c'est comme si vous devez être SQL, admin, c'est plusieurs semaines de formation. Alors, voyons voir ce que c'est que Azure Cosmos DB. Et après, on rentrera plus dans les détails et j'ai un trait, un lab vachement sympa d'une société qui vend des équipements et des pièces détachées de vélos. De vélos. vous allez voir que société-là, elle veut passer de SQL à Cosmos DB. Alors, voyons ce que c'est que Cosmos DB. Je vous donnerai une petite vidéo à lire, peut-être, pendant la demi-heure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Cosmos DB ? Cosmos DB, c'est à utiliser pour des High Performance Apps. Alors, quand on dit High Performance, c'est au millisecondes près, c'est du 5,9 et la base donnée, elle est répliquée dans le monde entier. Donc, c'est une non-SQL serverless. Alors là, serverless, c'est extraordinaire. Ça veut dire que derrière, votre base donnée sera répliquée sur 2 000, 3 000, 4 000, 10 000, 20 000, 100 000 serveurs. Aucune limite au niveau de la taille. L'accès se garantit aux 10 gits millisecondes. Ça calme déjà, ça. Ça veut dire quoi, le 5,9 ? Qui peut m'expliquer ce que veut dire les 5,9 ? C'est les disponibilités de services. Alors, c'est-à-dire, c'est bien ce que tu as dit, est-ce que tu peux être un peu plus clair ? En fait, on sait qu'en fait, il y a des maintenances sur le serveur et c'est un calcul qui est fait sur l'année. Et donc, si on est... Bon, malheureusement, je vais... j'ai parlé un petit peu avec ma logique AWS, c'est qu'en fait, lorsqu'on est un cluster qui est sur une seule zone, donc on n'est pas de redentance. Et donc, s'il y a sa tempe, du coup, ou il y a une maintenance, on n'a pas... On risque d'avoir un petit peu de... Comment dire ? D'indisponibilité de services. Alors que si on duplique sur d'autres régions ou d'autres zones, on aura moins ce risque d'avoir l'interruption de services et donc, le digit après le 9,9 sera plus élevé. Ainsi de suite. Comme tu le vois à l'écran, d'ailleurs, Yacine. Cosmos DB, il est où ? Il est en 6,9, ce qui est déjà énorme. Alors, quand on dit le pan, c'est potentiel. Attention, ça ne peut pas être au-dessus. C'est garanti par Microsoft. Le SQL, il n'est pas du tout là. Le SQL, il est à peine là. Par contre, il y a d'autres solutions. Après, on peut faire des lastig IP, SQL, faire du... Après, ça coûte cher si on part en fait sur des solutions de haute disponibilité. C'est plus adapté à des peut-être applications critiques de banque, par exemple. Voilà. Ou de... Voilà. Mais sur, en fait, des solutions où ça n'écite pas autant de disponibilité en... Il y a un coût pris et un coût disponibilité à peser pour ne pas... Voilà. déborder le budget. Voilà. Beaucoup de boîtes utilisent aujourd'hui. Coca-Cola, Mercedes, Mars, Chipolet, Ozo, Samantech. Mais alors, attention, regardez les use case. Bien comprendre à quoi ça sert parce que... C'est ça qui est important pour vous, c'est les use case. Et pourquoi est-ce que j'aurais utilisé ça ? Alors, qu'est-ce qu'on voit à gauche ? Télimétrie. IOT en temps réel. C'est quoi, dit Télimétrie ? Bien, c'est ça. C'est dans votre voiture qui envoie une commande de votre téléphone les IOT. Les IOT, ça ressemble à quoi ? C'est des petits processus qui sont embarqués dans tous les appareils industriels. Vous avez même les tracteurs Marfey-Mercusson. Je n'arrive jamais à le dire, le nom. Quelqu'un peut vous aider. C'est des tracteurs américains. Mercusson. Merci. Eux, ils ont tous de l'IOT. Ça veut dire que s'il y a un problème sur le tracteur, s'il y a une pièce qui a un souci, il y a un système qui va envoyer une information et tu vois le mec qui arrive avec son boîte à outils qui vient réparer le tracteur. Tous les tracteurs du monde ont un device IOT. Tous les feuillisations, les systèmes de ponts, il y en a partout des IOT. De toute façon, même Nespresso fait ça au niveau des Nespresso quand il n'y a plus de... Par exemple, qu'il manque de l'eau, etc. IOT. Vous pensez que SQL est capable de remarquer des 10 millions, 100 millions d'IOT à seconde ? Non, ce n'est pas possible. Real-time service. Vous avez un système de e-commerce avec un système de catalogue en temps réel, personnalisation des choix, checkout services, digital custom experience ou des applications distribuées dans le monde entier parce que vous, vous allez me dire mais à quoi ça me sert ça puisque moi, mon application va avoir une base MySQL ou SQL ou PostgresDB en France. Bon, ça suffit. Franchement, si votre application reste régionale, ne jamais utilisez CosmosDB. Ce n'est pas le but. Vous pouvez utiliser CosmosDB. Vous pouvez utiliser CosmosDB. Mais déjà, il faut savoir ce que c'est que du non-SQL. Déjà. C'est-à-dire, il faut... Vous allez... C'est vraiment... Je vous assure, c'est... Même si vous allez pouvoir toujours utiliser vos API SQL traditionnels, faire des selects, etc. Tout. Ça marche. Heureusement, d'ailleurs. Parce que si je vous dis que vous devez tout rapprendre un langage de requête, vous allez me dire « Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je connais SQL, Transact SQL. » Donc, comprenez bien à chaque fois à quoi ça sert. Ça ne sert à rien d'aller vers un système qui coûte trop cher. OK ? Évidemment. Donc, si je regarde d'autres applications de Cosmos DB, on va les voir apparaître là. Il y a d'autres applications de Cosmos DB possibles. là, il prend du temps donc je reviens en arrière. Hop. On va retourner sur Cosmos DB. C'est ma connexion qui est un peu lente, mais ce n'est pas ma connexion Internet, c'est autre chose qui tourne sur mon PC. Alors, qu'est-ce que c'est que Cosmos DB ? C'est du non-SQL qui inclut du MongoDB et du Cassandra. C'est... Alors, attention, là, ça devient intéressant. Vous pouvez carrément faire du write et du read sur plusieurs régions dans le monde entier. C'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir une application qui va permettre de faire du read de n'importe quelle région. et il permet de faire du real-time sans faire du UTL. Et on peut utiliser une solution comme analytique, comme Synapse Link. Donc, c'est du read, app development. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser votre... En SDK, vous pouvez utiliser votre langage populaire comme CoreSQL, etc. Tout. Mais alors, au niveau, c'est super critique. C'est vraiment pour du temps réel, pratiquement. OK ? Et tout est exécuté. Chaque... Chaque accès à la base, c'est RU. Une RU, c'est quoi ? C'est un... C'est comme de l'euro, du dollar. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez une opération de lecture, écriture, on appelle ça du RU. OK ? Donc, le RU, c'est simplement les units. Et à chaque fois que tu fais un GET ou un PUT, il va te facturer un RU ou deux RU ou trois RU. Ce qui est hyper puissant, c'est qu'au départ, tu peux être en serverless, ça veut dire que tu ne seras facturé que par rapport au nombre de RU, ce qui est extraordinaire. Avec SQL, c'est pas ça du tout. et tu vas pouvoir même augmenter le nombre de RU d'une façon exponentielle. Tu n'as pas de limite. Ça veut dire qu'en serverless, tu peux monter à 1 million, 4 millions, 6 millions, 1 milliard de RU. Il n'y a aucun souci. Tu peux aussi dire combien tu veux avoir au départ. Au départ, tu peux dire moi j'ai besoin d'un floupout de temps de performance. Lui, il va être le faire. Donc ça veut dire qu'il est capable instantanément de monter ou descendre par rapport au trafic. Le problème du trafic en serverless, c'est que tu peux avoir une facture de 3 euros comme une facture de 100 000 euros. Et ça, c'est extraordinaire. Le serverless database qui est capable de répondre à des pics. C'est-à-dire que tu n'auras jamais de problème de perte. Pourquoi ? Parce qu'il répond à tes pics trafics. Faites ça avec du SQL, vous oubliez. Comment tu fais avec du SQL ? Comment tu fais si je te dis que tu as un pic trafic, il va falloir que tu crées d'autres instances SQL ? SQL, est-ce qu'il est vraiment actif-actif ? Voilà, il y a tout un truc. J'ai l'élastique, j'ai les possibilités quand même d'avoir des... Attention, SQL peut aller très loin au niveau de tout ce qui est écriture, etc. Mais ce n'est pas répliqué dans le monde entier. Et puis, il est compatible avec Apache Cassandra, ce qui est important puisque c'est dû à tout ce qui est réplication, etc. C'est intéressant. Donc, on va s'arrêter là ce matin. On va finir un peu plus tôt. Du coup, on va recommencer vers 13h30, 13h45, donc ça ne change pas trop. on va voir dans le détail maintenant ce que c'est que Cosmos DB juste après. Le pricing, ça peut être juste 15-20 euros si tu fais juste quelques écritures, mais ça peut aller très loin. Mais surtout, il est capable de gérer tout ce qui est écriture. Donc, il va commencer à écrire sur la première région, deuxième, troisième, ou alors il écrit en même temps, ou alors il écrit avec un système de notes de musique, un peu comme si vous faites des partitions avec du piano, vous verrez. c'est très bien fait. Donc là, c'est la grosse base de dénoms SQL, mais il faut tout revoir. Il faut tout revoir vos connaissances sur ce qu'on appelle parce que ça sera, du coup, il n'y aura plus de table. Vous n'aurez plus de, vous n'aurez plus de, ça sera fini ça. Tout ce que vous voyez en haut, c'est terminé. Vos tables traditionnelles de type customer et client, vous voyez, c'est fini ça. Vous oubliez complètement tout ça. Ça veut dire que vous allez les mettre dans du JSON. C'est-à-dire qu'il va falloir voir comment exporter vos tables SQL vers du JSON. Et ça, c'est complètement différent. Rien à voir. OK. Allez. C'est pour tes besoins Big Data. Ah oui, ça c'est du... BI Big Data. Oh là là, c'est... Oui, oui, c'est du instantané, c'est du mi-seconde dans le monde entier. T'as le... C'est du SLA. Enfin, je veux dire, c'est quand tu fais tes tests au niveau benchmark, t'es pratiquement à la milliseconde qu'on a accès à tes données. Donc, donc, MySQL, SQL, vous suffit peut-être pour tout ce que vous avez besoin. Mais si vous avez un projet mondial et qu'un client vous dit voilà, voilà mon projet, il est en monde entier, réplication de base de données, j'ai besoin d'avoir un système en milliseconde, vous allez dire Cosmos DB. et puis vous avez su une formation Cosmos DB de 5 jours, vous allez commencer à voir comment développer. Voilà, ça ne se fait pas comme ça. Là, on va juste voir ce que c'est qu'un conteneur, ce que c'est qu'une partition, ce que c'est qu'une logique qui... Et on aura plein de labs super intéressants, dont un lab justement d'une société qui a décidé de passer de SQL à Cosmos DB. Alors, dans ce lab-là, on ne verra pas comment passer de SQL à Cosmos DB, mais vous avez ce qu'on appelle une solution qui s'appelle Azure Migration. Et Azure Migration permet de faire des choses complètement magiques puisque Azure Migration permet de faire un truc qui est génial, c'est de migrer de n'importe quelle base de données à n'importe quelle autre base de données juste en pointant la source et la destination. Alors, attention, entre le cas réel, entre la formation et ce qui se passera réellement dans les sociétés, c'est deux choses différentes. On sait très bien que vous serez confrontés à des problèmes, que vous n'avez pas dans la formation. Une formation, ça ne sert pas à ça. Une formation, ça ne sert que tout fonctionne. Je vous donnerai quelques retours d'expérience que j'ai eus par rapport à du Cosmos DB.